J'ai le gui J'ai le gui Venez découvrir J'ai le gui Le monde des paroles des vues J'ai le gui Et la méthode d'un dipombari J'ai le gui J'ai le gui J'ai le gui J'ai le gui La nouvelle maison de vie J'ai le gui Tous unités à la philosophie J'ai le gui J'ai le gui Les humanités classiques J'ai le gui J'ai le gui Que vous enléguez vos ancêtres Gravés sur la pièce De puissants refaits Des caractères éternels Votre pas plus moins naturel Et c'est les deux mystères Un bien nécessaire Pour protéger vos marieuses J'ai le gui Je vous enlégais Je vous enlégais J'ai le gui Le monde des paroles des vues J'ai le gui Et la méthode d'un dipombari J'ai le gui C'est la nouvelle maison de vie J'ai le gui Tous unités à la philosophie J'ai le gui Les humanités classiques Entrez dans la renaissance Avec pleine conscience Que la connaissance est une âme tranchante Soins ton héritage, c'est notre message C'est s'armer de savoir à l'image des sages d'autrefois Oh, j'en ai découvert Tout le monde est par les vies Je l'ai vu et la méthode d'y formes à rire Oh, 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 oh C'est la belle maison de vie Je l'ai vu et la méthode d'y formes à rire Je l'ai vu, je l'ai vu Pour les humanités classiques Je l'ai vu, je l'ai vu Je l'ai vu, je l'ai vu Oh, 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 oh bonjour à tous bon dimanche bienvenue à cette nouvelle communication on a pris un petit retard donc toutes mes excuses en fait pour ce dégé retard c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté avant de débuter je souhaiterais m'assurer si vous me recevez 5 sur 5 ensuite on va pouvoir démarrer cette cette brève communication qui porte comme vous savez sur une notion une notion importante sur la guerre en fait le thème de cette communication c'est la guerre comme vous savez à la guerre dans l'égypte antique dans l'égypte ancienne on va pouvoir démarre dans prière de m'indiquer si vous me recevez correctement s'il vous plaît parfait parfait merci rémi merci si la paix bonjour sana bonjour tout le monde est content de vous retrouver pour ce moment hebdomadaire que nous avons pris l'habitude de passer ensemble bonjour evelyn bonjour huit nez bonjour tout le monde voilà et bon dimanche j'espère que vous allez bien en tout cas pour ce qui me concerne je vais bien et je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui voilà donc sans plus tarder comme je l'ai dit on va pouvoir démarrer puisqu'on a pris un petit retard donc je vais parfait donc avant de débuter comme toujours c'est un peu le cérémonial habituel je prierai pour ceux qui ne l'ont pas encore fait bien sûr de vous abonner à la chaîne a contrario qui est le média que nous privilégions pour ce type d'exercice puisque nous souhaitons quand c'est possible évidemment communiquer par faire des petites communications sur les thèmes des thèmes spécifiques qui nous permettent en fait d'échanger sur les humanités classiques africaines les humanités fondamentales et voilà donc pour pour ceux qui suivent le travail que nous faisons déjà depuis quelques années c'est bien dans le fond de vous abonner comme ça au moins vous avez les notifications parce que ce n'est pas toujours qu'on conserve en fait toutes les communications sur youtube via des communications que nous sommes contraints de retirer voilà simplement parce que la manière dont nous conduisons souvent nos communications inclut parfois des supports qui ne nous appartiennent pas et pour éviter des difficultés éventuelles et bien il est recommandé généralement donc de retirer ces vidéos là donc c'est la raison pour laquelle moi je privilégie le live voilà parce que avec le live au moins vous avez la communication complète parce qu'ensuite c'est pas c'est pas toujours dit que tout est conservé notamment lorsqu'il ya des coupures comme ce fut le cas notamment la dernière fois alors on me dit le son est ce que vous m'entendez bien parce que sinon je vais tenter d'améliorer ça est ce que vous m'entendez correctement est ce que c'est mieux voilà parce que je fais de mon mieux mais ça peut être mieux simplement m'indiquer je peux améliorer le sens il ne l'avait pas correctement je peux l'améliorer on me dit parfaitement oui bon alors donc je suppose que vous m'entendez correctement voilà je vais juste faire un test de façon je peux m'écouter ça me permettra de juger bon parfait le son est bon donc je pense que ça va c'est parfait voilà donc comme je disais un prière pour ceux qui n'ont pas encore fait de vous abonner à la chaîne a contrario c'est le support qui pour nous est choisi dans le cadre de celle de ce type d'exercice de type de communication hebdomadaire donc quand c'est possible nous aurons l'habitude de faire comme ça des petites communications sur des sujets qui portent sur les humanités classiques africaines ou les humanités fondamentales et je vous comme vous le savez également je travaille avec une association l'association djeli qui littéralement signifie le chemin de la connaissance c'est une expression de la langue bassa au cameroun et voilà qui est une association importante puisqu'elle l'oeuvre déjà depuis quelques années maintenant dans le cadre des humanités classiques africaines et nous encourageons également à adhérer à cette association parce que par vos adhésions et bien nous avons la possibilité de de vous de bénéficier de vos de vos apports de vos talents dans les différentes missions que nous nous sommes assignés voilà donc on n'est jamais très très nombreux donc le but de réellement c'est d'intéresser les uns les autres à apprendre leur part dans cette mission qui est la nôtre car le travail vous le savez est immense et la démarche qui est la mienne pour ce qui me concerne tout au moins pour ce qui concerne mon travail c'est de faire de vous également des chercheurs c'est à dire des personnes qui sont capables de porter encore plus loin cette parole originelle qui est celle qui émane justement des humanités fondamentales donc plutôt que d'être simplement des spectateurs souvent nous encourageons les uns et les autres et bien de prendre leur part dans cette mission dans cette quête il ne s'agit pas de devenir non plus des spécialistes parce qu'il ne faut pas craindre la difficulté ni quoi que ce soit mais il ya quand même naturellement à chaque niveau des possibilités des de soutenir le travail que nous faisons de soutenir l'association qui bien besoin qui a besoin effectivement des talents des uns et des autres de l'implication des uns et des autres donc j'accourage ceux qui ont la possibilité de le faire c'est une association qui est basée en europe mais naturellement elle a des membres sur tous les continents en fait voilà donc pour ceux qui s'intéressent à ce travail qui souhaitent apporter leur pierre à l'édifice que nous sommes en train de construire et bien prière de vous orienter vers l'association d'adresser vos courriels à l'adresse que je vais indiquer tout à l'heure qui est d'ailleurs indiqué sur tout en bas au bas de cette communication donc adresser un courriel à cette adresse pour en savoir plus concernant donc cette cette association nous avons également le plaisir en fait d'introduire cette cette revue c'est la revue koumaba c'est ça ce sont nous en sommes au deuxième numéro qui paraît donc ces jours-ci je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont qu'ils ont déjà reçu et c'est une revue importante à laquelle moi je vous invite également à vous abonner parce que c'est un support qui va permettre en fait de face et qui va faciliter en fait le travail de recherche qui est le nôtre alors je vous friterai de l'occasion pour vous présenter un peu le Le document puisque je l'ai avec moi ici donc il ressemble à ça voilà donc pour ceux qui savent en savoir plus donc prière d'adresser un courriel à l'adresse gel.i at yao.com gel.i at yao.com donc voici le numéro 2 qui est toi en fait un numéro je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir mais la matière est relativement dense et nous traitons exclusivement donc des humanités classiques africaines dans le cadre de cette revue si tout au moins de ce numéro et il est beaucoup question donc des hiéroglyphes je sais que c'est une matière qui vous intéresse également donc pour tous ceux qui ont cette possibilité donc prière également de vous abonner à cette revue parce que c'est un support important qui facilite la recherche et qui nous permet évidemment de diffuser le travail qui est le nôtre et de faire également de vous des chercheurs parce que j'ai souvent dit qu'une communication comme celle ci une communication comme celle ci c'est pas dit que dans dix ans cinq dix ans elle sera encore sur youtube encore faudrait-il pouvoir la retrouver par contre tout ce que je peux dire ici et de manière tout à fait imparfaite paraît également dans cette dans ce type de revue et de l'écriture je suis d'abord un écrivain avant tout a quand même l'avantage à de bénéficier de notre application voilà et des ressources qui part qui soutiennent en fait les les démonstrations les analyses que nous produisons comme ça à travers les lives voilà donc c'est simplement pour vous dire que en réalité une communication comme celle que je vais faire aujourd'hui par exemple vous allez voir elle est sommaire vraiment elle est sulle elle reste en superficie parce qu'on ne peut pas aller dans le détail je m'assigne généralement une heure trente voire deux heures maximum de communication et pour un sujet comme le nôtre c'est extrêmement dense voilà donc on ne peut pas vraiment voilà aller dans le détail ce n'est pas possible par contre je prendrai quelques questions à la fin bien sûr pour préciser certains points qui restera en sur en suspens mais la revue quand même à l'avantage bien sûr d'enlire dans le détail et de décrire tout à fait dans le détail précisément ce que nous ne faisons que survoler dans le cadre d'une communication comme celle-ci voilà donc le sujet du jour vous le savez je l'ai dit c'est la guerre dans l'ancienne égypte la guerre dans l'ancienne égypte est un sujet extrêmement important parce que la civilisation égyptienne a eu une histoire très très longue elle a connu elle est passée par des événements très important également cette communication va essentiellement porter sur les hiéroglyphes en fait sur le thème de la guerre parce que nous allons donner la parole aux scribes égyptiens nous allons donner la parole aux ancêtres de la vallée du nil c'est un peu l'avantage que nous avons lorsque nous abordons la question par le biais de la lecture analytique que j'ai appelé la méthode kouma qui est la lecture des hiéroglyphes égyptiens à partir des langues africaines modernes parce que on pourrait comme ça comme on peut le lire d'ici de là faire un discours libre sur la guerre en égypte antique mais généralement il faut quand même s'attacher à décrire les concepts égyptiens et ils sont suffisamment éloquents pour reçu pour se suffire c'est à dire que on n'a pas besoin à la suite des graphies de développer un discours long donc ce n'est pas nécessaire si on comprend comment le scribe réfléchit quel est le thème de thèmes qu'ils utilisent pour traduire la notion de guerre on comprend tout à fait comment l'afrique antique percevait cette notion et comment elle intégrerait donc le registre de la civilisation voilà donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui voilà cela suffira pour l'exercice que nous avons à réaliser aujourd'hui alors le preuve le plan vous le voyez il est relativement simple il est en deux points éventuellement il y aurait une conclusion mais bon la conclusion fait partie du deuxième point de toute façon donc nous allons parler des mots de la guerre dans un premier temps en égyptien pharaonique c'est à dire un traitement du scribe nous allons faire le travail du scribe et nous allons également parler des neuf arcs alors peut-être que c'est un c'est une expression qui est nouvelle pour certains d'entre vous mais c'est une expression en fait connue dans le cadre de l'égyptologie qui passe pour désigner en fait les ennemis de l'égypte antique voilà les ennemis historique de l'égypte antique mais c'est une graphie donc nous allons nous allons traiter de cette graphie parce que c'est l'avantage que nous avons je le répète avec la lecture analytique il n'est pas un discours libre sur les thèmes qui portent essentiellement donc sur la graphie en elle-même elle se suffit puisque les idéogrammes sont en fait des dessins qui représentent des idées ou des concepts donc c'est ce sont ces idées et ces concepts qui que nous allons aller rechercher dans le travail de scribe que nous allons conduire aujourd'hui voilà donc nous commencerons par le premier point donc les mots de la guerre alors la dernière fois je crois que c'était la communication précédente j'ai parlé du papyrus chester bitty un papyrus dans lequel on trouve relaté les aventures d'horus et de cette ou les aventures de cette et d'horus c'est un corpus important qui fait partie de ce qu'on appelle en fait la passion d'osiris mais dans sa suite en réalité puisque les événements racont relaté dans cette dans ses aventures succède à la mort et au démembrement d'osiris et donc dans ce papyrus paraît donc les principaux personnages dont d'un côté nous avons cette divinité que certains appellent aux russes dont on l'appelle aux russes en égyptologie et puis nous avons sept sachez que ces deux divinités sont des unités des dieux entre guillemets je dirais dieu divinité entre guillemets toujours parce que c'est simplement pour me faire comprendre ce sont des dieux de la guerre tous les deux en égypte antique d'accord ils n'ont pas tout à fait la même énergie mais ce sont des unités consacrées à la notion de guerre aujourd'hui je vais exclusivement porter l'attention sur aux russes entre guillemets ok parce que cela suffirait la place de cette est aussi légitime bien sûr ça demanderait un développement que je n'ai pas souhaité faire parce que ça pourrait s'aurait pu étirer la communication mais il y a des langues en afrique des langues africaines qui utilisent le nom de sept par exemple pour décrire la guerre ok il faut le savoir donc c'est un dieu de la guerre parce que cette c'est aussi un roi sauf que le victorieux dans ce cas bien sûr c'est c'est celui qu'on appelle aux russes dont je mettrais des guillemets je le dis parce que c'est un mot que vous connaissez et je vais donc exclusivement parler à aborder la question par par l'image de l'image de russes qui suffira pour comprendre mais ne vous sentez pas frustré de ne pas retrouver les mots de la guerre dans vos langues ça c'est je vous le dis ce n'est qu'une question d'application d'exercice parce que moi je le sais je sais que il ya des mots que je ne vais pas prononcer aujourd'hui mais qui font partie de ce registre c'est simplement parce que si j'aborde la question par la figure de 7 je vais également toucher à certaines langues mais puisque au russe c'est quand même celui qui a la victoire au final moi j'ai voulu parler de celui qui a la victoire et au russe c'est aussi la figure qui codifie la notion de guerre dans plusieurs langues notamment les langues mandingues voilà ok dans les langues mandingues et puisque cette revue dont j'ai parlé tout à l'heure a quand même pour intituler les origines égyptiennes des mandingues et bien pour rester un peu dans le thème j'ai donc souhaité aborder la question par par ce biais pour rester en fait dans la continuité de ce que nous avons commencé déjà depuis quelques quelques semaines voilà donc dans le papyrus cester bitty papyrus cester bitty 1 au russe est nommé d'une certaine façon j'ai dit au russe je mettrai des guillemets parce que tout à l'heure nous allons donner son vrai nom et nous allons poursuivre sur ce vrai nom parce que ce vrai nom va suffire à comprendre toute la suite tout ce qui vient ensuite donc pour l'instant puisque c'est un mot que vous connaissez un mot que vous allez rencontrer dans les manuels d'égyptologie et bien je dois quand même me faire comprendre c'est la raison pour laquelle j'utilise forme l'introduction donc la figure enfin le mot au russe pour le désigner mais c'est un mot qui a été utilisé par les grecs et éventuellement les latins pour désigner dans cette unité majeur majeur du panthéon égyptien voilà donc son nom est écrit de cette façon et la dernière fois on a vu que en fait cette graphie est relativement simple les constituer les deux signes d'un côté vous avez un signe qui représente l'idée chemin l'idée route l'idée voie chemin d'accord et vous avez ensuite un déterminatif donc un faucon sur un pavois qui est ce qu'on appelle un déterminatif le déterminatif de la notion de dieu en égyptien pharaonique qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que cette graphie c'est le nom d'un dieu je mettrai des guillemets d'accord mais c'est ça c'est pour me faire comprendre pour vous familiariser avec ce que vous avez sous les yeux parce que c'est pas dit que naturellement vous ayez comme ça une facilité avec les hiéroglyphes donc cette graphie est constituée de deux signes c'est la raison pour laquelle elle est relativement simple un premier signe qui représente en fait un canal boisé c'est ce qui est simplifié ici même si vous ne voyez pas le canal boisé c'est ce que le scribe a représenté ici et ce canal boisé a comme solution tout au moins sollicite le concept de chemin de route de canal pourquoi ou de voir parce que les anciens égyptiens ben n'avait pas d'autoroute comme aujourd'hui par exemple lui se déplaçait par le nil saison pour laquelle ils utilisent donc un plan d'eau pour décrire la notion de chemin de canal parce que naturellement pour eux le chemin est conçu d'après le cours du nil évidemment puisque c'était un pays qui était essentiellement qui devait en fait son existence au à ce grand fleuve qui est le fleuve le plus important du continent africain du continent éthiopien et donc voilà pourquoi il ya une relation avec le canal mais c'est important de comprendre que en fait ce qui est ce qui importe ici c'est que quand vous avez une graphique comme celle ci et que vous savez identifier l'objet représenté il suffit simplement d'aller questionner les mots le vocabulaire sollicité par ce signe au sein des langues africaines pour comprendre comment il s'appelle dans la vraie vie au sein des langues africaines parce que c'est une civilisation africaine tout au moins éthiopienne j'ai dit africain aussi bon naturellement pour me faire comprendre j'ai souvent rappelé pourquoi je préfère la formule éthiopien de l'est souvent expliqué donc je n'y reviendrai pas nécessairement ici mais c'est important de comprendre que c'est une civilisation éthiopienne donc ça veut dire que les mots qui sont mis en situation ici qui sont représentés par ces signes sont des mots bien sûr des mots éthiopiens c'est à dire des mots africains voilà ok donc je poursuis donc l'exercice analytique de la manière suivante je rappelle que en fait le signe qui précède le focan sur un pavois c'est à dire le signe qui rend compte du chemin à une structure assumée par la graphie lorsqu'elle est complète je vais dire ça comme ça pour éviter les termes techniques bas donc vous avez donc La graphie du nom de russe est tout en bas j'ai représenté en fait la graphie qui permet de nommer ce chemin d'accord ici elle est au complet donc elle est complète qu'est ce que ça veut dire concrètement c'est à dire que le scribe en fait simplifie le thème lorsqu'il veut nommer aux russes parce qu'il aurait pu représenter le visage ce signe qui représente un ovale et qui représente en fait la lidé ouverture l'idée bouche la galette de pain et ensuite le déterminatif qui représente la notion de chemin il aurait pu le faire serait simplement été beaucoup plus long mais il sait très bien qu'il est dans un système où tout le monde comprend c'est qu'il est en train de dire donc il simplifie la graphie en usant seulement du déterminatif pour les chemins mais lorsque vous voulez rendre compte de ce thème dans le lexique pharaonique naturellement vous devez tenir compte de tous les signes qui permettent de désigner la route et les mots dérivés en égyptien pharaonique est ce que chacun comprend la nuance que je suis en train de tenter de clarifier ici c'est important parce que c'est à partir de là vous allez comprendre pourquoi la notion de chemin permet de nommer aux russes est ce que chacun comprend cette évolution enfin tout au moins cette explication que je suis en train de d'apporter ici Parfait newstone dit que c'est bon ça n'a dit que c'est clair ma samba aussi Parfait donc je suppose que c'est clair pour tout le monde voilà eric aussi parfait donc voilà c'est important parce que c'est le début un souvent les démarrages peuvent être ardus c'est pour ça que je me répète souvent quand j'engage une communication donc c'est qu'il faut comprendre c'est que le scribe pour nommer aux russes dans le parc de russes chester bitty a simplement repas mobiliser le déterminatif pour les chemins mais il sait très bien que en fait ce déterminatif est précédé d'un ensemble de signes qui permettent de définir la notion de route mais il simplifie parce qu'il a envie voilà de d'aller vite ou alors il sait très bien que tout ce qu'ils disent les papiers russes savent très bien de quoi il parle et si vous observez la translittération la translittération du thème de la route bon vous avez quand même des signes je vais je vais reprendre de cette manière je veux dire vous avez un visage j'espère que vous voyez clairement vous avez une sorte d'ovale mais c'est un signe qui représente la bouche en égyptien pharaonique d'accord c'est un signe qui représente l'idée bouche vous avez ensuite la galette de pain c'est cette sorte de demi-cercle que vous voyez au dessus du déterminatif qui représente l'idée chemin ok et en bas vous avez peut-être que c'est un peu masqué par par le l'orange que vous voyez là mais enfin c'est fait comme ça j'espère que vous n'avez pas de difficulté à avoir quand même la chose vous avez donc la translittération alors c'est translittéré on va dire hr on va dire ça comme ça mais c'est pas tout à fait un h c'est plus un cas qu'un r mais bon on va dire hr pour dire simplement les choses c'est un h avec un point en dessous c'est à dire un un élément diacritique qui est ajouté pour la translittération et naturellement la désignance pour le féminin c'est la lettre t qui vient ensuite mais vous le savez elle n'est jamais vocaliser en fait la lettre t est simplement là pour dire que c'est le féminin c'est à dire cette galette de pain que vous voyez la rencontre d'une lettre c'est à dire la lettre t mais c'est une désignance c'est à dire une terminaison pour le féminin donc en fait une des raisons pour lesquelles et vous devez vraiment le comprendre le chemin permet de nommer au russe c'est parce que la structure phonétique pour le nom de la divinité pour le thème du chemin est la même parce qu'en fait vous allez voir qu'il s'appelle le chemin il est le chemin bon donc ce hr là bien sûr à des solutions dans les langues africaines on va y venir mais c'est une des restes la raison pour laquelle le scribe se sert parce qu'il sait que ce sont des homophones il sait que ce sont des homonymes dans sa langue il sait que quand il dit chemin et qu'il appelle cette divinité c'est le même mot il le sait voilà pourquoi il utilise donc que le thème du chemin pour faire un transfert c'est à dire une métaphore vers la divinité en quelque sorte voilà j'espère que jusqu'ici c'est clair donc je présente donc maintenant la graphie pour que chacun l'aie bien en vue vous avez donc je l'ai dit je l'ai dit un visage qui est ensuite qui à la suite duquel vient donc le l'idée bouche donc un ovale qui représente une bouche ensuite vous avez La galette de pain qui rencontre du féminin en égyptien pharaonique pharaonique et enfin vous avez le déterminatif qui dit ce que c'est donc il dit que c'est le thème de la route du chemin comme je l'ai dit tout à l'heure le déterminatif ne se prononce pas et il se lit mais ne se prononce pas et il assume donc la racine hr éventuellement t parce que c'était je l'ai dit c'est la désignance pour le féminin mais en fait c'est ce hr ok donc voici la graphie maintenant vous avez dans la lecture la lecture analytique des caractères sacrés que nous avons appelé donc la méthode kouma un élément essentiel qui arrive dans une graphie et qui est toujours présent c'est ce qu'on appelle le signe directeur le signe directeur peut être défini de plusieurs façons je ne vais pas ici aller dans le détail ce n'est pas nécessaire pour comprendre ce que j'ai à dire mais enfin le signe directeur c'est dans le contexte bien sûr le visage pourquoi parce que ce signe là c'est un bilitaire c'est à dire que c'est un signe qui rend compte de deux lettres autrement dit le h et le r donc vous voyez qu'en réalité cette bouche là qui suit le signe tête rend également compte de la lettre r mais on peut on peut considérer que ce signe intervient ici pour les questions exclusivement phonétique parce qu'en réalité il est il peut être considéré comme un complément phonétique pour le motif que ce visage de face à lui seul rend déjà compte de la racine hr assumé par le thème du chemin ok est ce que chacun comprend est ce qu'il ya des questions où chacun comprend ce que je suis en train de dire parce que je peux prendre quelques questions une ou deux questions éventuelles pour clarifier si ce n'est pas clair mais si c'est clair je vais avancer Ok ça n'a dit que c'est clair ce que c'est clair pour les autres s'il n'a peut-être tout rédique c'est clair aziz aussi ok parfait parfait donc je réponds je reprends dans une graphie vous devez toujours déterminer ce qu'on appelle le signe directeur le signe directeur sur le signe qui à lui seul permet de lire la graphie dans son ensemble parce que si vous avez identifié le signe directeur et que vous connaissez le nom que porte cet objet c'est à dire le signe directeur l'objet représenté par ce signe au sein des langues africaines vous allez lire la graphie dans son ensemble parce que le scribe lorsqu'il produit une graphie à deux préoccupations une préoccupation d'ordre analytique c'est ce que nous faisons dans le cadre de la lecture analytique une préoccupation d'ordre phonétique c'est ce que d'autres font dans le cadre d'une lecture littérale c'est à dire une lecture phonétique qui mène éventuellement à la transité ration ce genre de choses ok donc pour lire je répète pour lire correctement une graphie vous devez identifier le signe directeur lorsque vous avez identifié le signe directeur vous solutionner le signe directeur avec les langues africaines c'est à dire vous vous devez rechercher le nom que porte l'objet représenté dans les langues africaines et c'est en recherchant ce nom et en le découvrant que vous allez lire la graphie dans son ensemble ça il faut que ce soit clair est-ce que c'est clair ce que j'ai dit parce que c'est ce que nous allons faire voilà parce qu'il n'y a pas de hasard le script c'est exactement ce qu'il fait et vous devez suivre en fait ce qu'il fait c'est tout pour comprendre ce qu'il veut dire c'est qu'il est en train de dire ici Ah jasso demande comment se fait le choix du signe directeur je veux pas être trop long parce que c'est des aspects techniques en fait le signe directeur peut se définir de deux manières soit par la qualité soit par la qualité enfin soit par la qualité soit par la rareté voilà soit par la qualité soit par la rareté alors qu'est ce que ça veut dire la qualité c'est à dire vous avez dans le système hieroglyphique vous avez ce qu'on appelle des unitaires des militaires des trilitaires et même parfois des quadrilitaires donc il faut savoir que le bilitaire appréciant sur l'unilitaire le trilitaire appréciant sur les deux premiers donc dans une graphie lorsque vous avez un bilitaire il est et et que les autres signes sont tous des unitaires c'est à dire des signes qui n'ont qu'une seule consonne qui ne produisent en fait qu'une seule consonne le bilitaire est automatiquement signe directeur la même chose pour le bilis le trilitaires à lire lorsqu'il ya un trilitaires il est automatiquement signe directeur lorsque les autres sont unilitaires ou bilitaire bon ça c'est des mots techniques je sais que il y en a parmi vous qui ne comprennent pas nécessairement de quoi il s'agit mais enfin je dois quand même répondre à la question et lorsque vous avez uniquement des unitaires ou uniquement des bilitaires ou uniquement des trilitaires bon pour ce qui concerne les trilitaires ou les bilitaires c'est plutôt rare mais les unitaires parfois vous avez des graphiques qui n'ont que des unitaires dans ce cas vous devez éliminer par la rareté c'est le critère de rareté c'est à dire c'est le signe le plus rare qui devient automatiquement signe directeur il y en a toujours un cela suppose donc de connaître même manière tout à fait basique les hiéroglyphes c'est à dire de connaître d'être familier des signes il y en a 27 qui sont des unitaires vous devez les connaître parce que vous devez savoir il y en a qui reviennent plus souvent que d'autres par exemple la galette de pain bon elle est prise pour la pour la pour le féminin mais parfois il n'a pas cette valeur mais c'est un signe tout vraiment trop suffisamment présent pour généralement ne pas être le signe directeur tout comme le roseau fleur et sur deux choses donc je le dis pour jasso j'espère que j'espère que c'est clair juste me préciser si la réponse est claire ensuite on va procéder toko diamo je viens d'y répondre tu poses la question comment reconnaître un signe directeur bilitaire non le signe directeur n'est pas automatiquement un bilitaire il faut distinguer le bilitaire c'est un signe qui rencontre de deux consonnes d'accord le signe directeur c'est le signe qui permet de vocaliser la graphique de la lire dans les langues africaines donc c'est deux choses différentes est ce que jasso est ce que c'est c'est clair cher frère est ce que c'est clair alors j'attends le retour de jasso jasso parce qu'il m'a posé une question dont j'aimerais savoir si c'est clair parce que autrement oui eric mais j'attends la réponse de jasso parce que c'est lui qui m'a posé la question c'est pour lui que j'ai fait l'effort de répondre parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui comprennent déjà il y en a aussi parmi vous qui sont avec nous en cours donc pour eux c'est beaucoup plus facile évidemment mais je veux m'assurer que pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être avec nous dans le cadre des cours et bien qu'ils aient au moins comme ça une idée générale de ce que nous faisons car le but est réellement c'est c'est de comprendre c'est de comprendre bon apparemment jasso nous a enfin je ne sais pas s'il me reçoit en tout cas ok donc l'idée c'est cela c'est à dire que dans une graphique comme celle ci vous avez donc ce qu'on appelle le signe directeur le signe directeur dans le contexte bien sûr c'est le bilitaire le bilitaire qui est si représenté par ce visage que vous voyez parce que ce visage assume à lui seul les lettres hr qui sont du point de vue de la transité ration assumée par le thème dans son ensemble ça veut dire que si vous vocalisez correctement la graphie est à dire ceci si vous savez comment s'appelle ce visage de face dans les langues africaines automatiquement vous savez comment s'appelle la route et automatiquement vous savez comment s'appelle au russe celui qu'on appelle au russe bon espérant que c'est clair donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je précise donc que le signe directeur dans le cas présent bien sûr c'est le bilitaire visage de face qui signifie visage figure face vue regard ok il a plusieurs sens mais vous voyez que les sens bon se rejoigne parce que dans les langues africaines en fait ce sont des homonymes il signifie visage figure face vue regard donc c'est ce mot c'est ce sont ces mots là que vous devez rechercher dans le cadre d'une d'une approche analytique donc pour solutionner cette graphique ce que vous devez rechercher c'est comment s'appelle le visage comment s'appelle la figure comment s'appelle la face comment on dit vu comment on dit regard dans les langues africaines et en recherchant naturellement vous devez toujours vous assurer que en fait vous avez quand même une solution avec des homophones c'est à dire vous devez balayer aussi aussi largement que possible le spectre des langues africaines vous ne pouvez pas vous limiter à une seule langue même si quelquefois les solutions sont efficaces mais dans le travail que nous faisons l'objectif aussi c'est de montrer qu'en fait nous parlons la même langue et que les peuples africains ont une pensée symbolique identique c'est la pensée symbolique qui fait la civilisation à les détails peuvent varier les accents peuvent varier mais si nous comprenons que nous parlons la même langue c'est à dire que nous avons en comme substrat pour pour nos langues la même pensée symbolique et bien ça veut dire que nous sommes un seul et même peu plus d'accord parce que ça c'est quand même une conquête pour les temps qui sont les nôtres parce que l'afrique tout au moins l'éthiopie l'afrique sort d'une période où elle a souvent entendu dire que d'autres étaient les bantous d'autres étaient des soudanais d'autres étaient si les ninotiques toutes ces histoires ont créé des divisions et même des guerres et des atrocités en afrique parce que les africains naturellement ne sont pas toujours au fait de ces décès de cette de cette réalité on se base un peu sur les manuels rédigés par une ethnographie coloniale pour décrire notre réalité un pays comme le cameroun par exemple si vous lisez les histoires les ouvrages de géographie ou même d'histoire on vous dira qu'au cameroun il ya 250 langues comment c'est possible dans un territoire comme celui là 250 ans vous vous rendez compte c'est extraordinaire extraordinaire qu'est ce qu'on peut faire avec un tel agglomérat d'individus qui parlent de 250 ans on peut pas faire un peu on peut pas faire une nation ça n'existe pas non c'est dire que c'est faux déjà en partant mais bon il faut quand même le comprendre c'est à dire que c'est faux à dire on peut pas dans je pense que c'est clair je veux pas insister sur ces aspects parce que il faut quand même avoir une certaine maturité sur ces questions faut pas répéter comme des perroquets ce que des manuels qui sont faits dans des lieux où on y sait jouer on essaie par qui on les répète comme ça de génération en génération et on en fait une sorte de réalité mais qui est fictive c'est dans les faits c'est pas le cas il suffit d'utiliser d'étudier les langues africaines comme nous tentons de le faire dans le cadre de la méthode kouma pour comprendre que nous parlons la même langue et pas seulement dans ce petit territoire qu'on appelle le cameron c'est bien c'est une langue comme le peuple par exemple et par le haut cameroun mais jusqu'en guinée vous vous rendez compte j'ai en guinée qu'on a créé donc quand même les c'est à dire que les projections pour ces peuples là ne sont pas ces petits territoires préfabriqués qui sont en fait le résultat d'un démembrement du continent du continent noir c'est à dire on a balafré ce continent et nous nous souhaitons assumer ces cicatrices ce n'est pas possible nous vons nous devons guérir de ces cicatrices et le moyen de la guérison c'est la connaissance ce n'est pas il n'y a pas d'autre moyen de guérir de cela que de se connaître soi même ça c'est clair donc si ce que je dis est clair par rapport à cela ici je veux pas me répéter mais en clair je rappelle ce que c'est que le signe directeur je rappelle que le signe directeur dans ce cas c'est le signe qui représente un visage de face et ce signe a comme sens visage figure face vu regard une fois que j'ai compris cela je comprends évidemment c'est un militaire qui assume la racine hr et c'est très bon je peux donc aller à la solution puisque je sais à quoi il renvoie donc pour la solution naturellement je dis souvent que vous devez quand même vous familiariser avec le copte pourquoi parce que le copte c'est une langue c'est la vraie vie c'est à dire que vous ne veut tout vous ne devez pas vous limiter aux valeurs transitérées c'est à dire hr ou kr bon ce n'est pas un mot ça d'accord il se trouve que nous avons la chance d'avoir le copte qui est une langue qui existe dans la vraie vie parce que cette langue a l'avantage aussi d'être localisée en égypte elle a été parlé dans la vallée du nil même si aujourd'hui elle peut être considérée comme une langue morte quoique il subsiste évidemment des relations entre le copte et les langues mondingues notamment cela est attesté et bien on peut quand même se baser déjà sur le copte pour comprendre un copte comment dit on la face c'est clé d'accord et vous voyez que la racine ckr enfin qu'à elle parce que le rl j'espère que vous le savez c'est la même lettre quand je dis elle ou r c'est la même lettre quand je dis clé ou créer c'est le même mot j'espère que est-ce que chacun saisit quand même c'est tout voilà c'est une petite mutation phonétique ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre mais je veux quand même m'assurer parce qu'on n'est pas tous ce nécessairement au fait de cela mais quand je dis clé je suis en train de lire cette graphique que vous avez sous les yeux là même si vous ne savez pas encore parce que j'ai la certitude que avec le signe directeur je lis la graphe et dans son ensemble donc la face en copte c'est clé et je vous ai dit que la racine de cette graphique c'est quelque chose comme k r parce que c'est un h avec un point gratin un signe gratte diacritique c'est à dire que c'est plutôt un cas et non h me sera pu être un h parce qu'un poula rendit ori pour dire la tête mais puisque je veux rester dans l'orthodoxie pour que ce soit clair pour les débutants et bien je vais utiliser les formes que chacun va reconnaître donc la face c'est clé en copte et en fond qui est une langue du bénin peut-être ici certains parlent on dit clé pour dire figure on dit clé pour dire faire voir parce que le thème de la vue est aussi assumé par ce signe qui est le signe directeur anani en côte d'ivoire parce qu'il y en a ici qui sont évois rien on dit qu'elle est où qu'il est pour dire montrer d'accord puisque c'est la vue le regard ce sont des homophones en fait en zéma côte d'ivoire on dit qu'il est montré baoulé ses clés montrer bt et si j'ai pris les langues de côte d'ivoire parce que c'est pour moi que c'est beaucoup plus j'ai en fait parce que c'est une question de ressources mais si vous parlez des langues africaines vous retrouverez ces formes embêté en dit clou pour dire face figure visage ou coulou pour dire face visage d'accord est ce que chacun comprend que ce visage que je suis en train de solutionner cette façon à une solution pour le chemin la route etc est ce que chacun comprend ce que je suis en train de faire en fait et pourquoi je suis en train de le faire oui abdou c'est tout à fait pertinent ce que tu dis parce que aux russes et les égyptologues le dit de cette façon mais je veux te dire pourquoi ils le disent ils disent que le nom de russes signifie le lointain mais dans les langues africaines pour dire loin éloigné c'est couré collé coulé en wall off je crois c'est souris quelque chose comme ça c'est une mutation phonétique d'accord quand on l'appelle le lointain c'est exactement de cela c'est parce que c'est cool ou clé c'est son nom c'est vraiment son vrai nom info et c'est le nom du soleil dans les langues mandingues alors evelyne me dit qu'on essaie de suivre le raisonnement est ce que c'est parce que c'est compliqué ou parce que c'est effectivement ce raisonnement qu'il faut avoir si un point qui n'est pas clair je puis revenir on est encore dans dans les temps qui permettent de revenir donc en fait le raisonnement il est simple je vais je vais juste le refaire ici en démo j'espère simple vous avez un égyptien pharaonique le nom de la route du chemin vous savez que le nom de la route du chemin le déterminatif pour la route et le chemin permet de nommer cette divinité qu'on appelle au russe dans le papyrus chester bt 2 à chester bt 1 pardon mais vous avez ici en vert la graphie complète complète c'est à dire la face la bouche la galette de pain et le déterminatif qui représente un canal boisé bon cette graphie à ce qu'on appelle un signe directeur le signe directeur c'est le signe qui permet de vocaliser la graphie dans son ensemble parce que le signe directeur assume le vocabulaire nécessaire pour lire toute la graphie parce que j'ai dit que le scribe a toujours deux préoccupations lorsqu'il produit une graphie une préoccupation d'ordre analytique une préoccupation d'ordre phonétique bon voilà pourquoi il peut multiplier les signes mais certains signes peuvent avoir comme valeur ici en fait peut-être peut-être ici ce qu'on appelle des compléments phonétiques donc qui ne sont pas pertinents lorsqu'on analyse la graphie on n'a même pas besoin d'en tenir compte parce que il ya une sorte de rédondance puisque le signe bouche rencontre de la lettre r qui est déjà présente avec le signe tête hr voilà donc ce signe bouche est ce qu'on appelle un complément phonétique pour ces motifs là j'aurais même pu dire aussi un complément homophonique même à ce stade si je m'arrête ici d'accord parce que ça peut être plus complexe évidemment donc une fois que j'ai compris ça je distingue donc le signe directeur et ce signe directeur signifie quoi il signifie visage figure face vu regard c'est ce qu'il signifie donc je cherche dans les langues africaines comment on dit vigue figure face et je je tiens comme base le copte quand le copte existe c'est une base solide parce que le copte grand généralement compte des racines égyptienne mais parfois le copte n'a pas des solutions quand certaines langues africaines ont des solutions donc il n'y a pas d'exclusivité du point de vue du copte mais quand le mot copte existe vous devez nécessairement tenir compte vous ne pouvez pas l'ignorer c'est pas possible donc comment on dit on dit la face en copte c'est clé c'est la face et je me rends compte que c'est le mot quand le même mot existe dans les langues africaines en font un anny en zema en baoulé embêté on dit clou clé qu'il est c'est le même mot ce n'est qu'une question de mutation phonétique mais c'est le même mot bon et cela même permet aussi de rappeler qu'il s'agit d'utilisation et au plaine saline civilisation africaine parce que ces formes ci n'existe pas tout au moins dans danser dans cette description au sein des langues sémitiques ok donc ça permet déjà de comprendre que la pensée symbolique qui a nu qui anime ce corpus c'est une pensée éthiopienne une pensée symbolique africaine je vais dire africain parce que bon au moins vous comprenez ce que je vais dire ça c'est pas tu veux pas compliqué davantage des choses mais c'est ça l'idée voilà est ce que jusqu'ici voilà parce que c'est c'est plus que c'est plus que est-ce que evelyne est ce que c'est plus clair non oui je sais que tu suis mais est-ce que c'est plus clair et rassure moi c'est ça qui m'intéresse moi je veux pas tu veux pas seulement tu sais je veux tu comprennes ce que je dis c'est ça qui est important parce que tu peux suivre mais ne rien comprendre à ça c'est maintenant non 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 il faut comprendre parce que on est là pour ça sinon je fais quoi non je ne parle pas pour parler je parle pour me faire comprendre donc bon d'accord merci evelyne donc je peux continuer bon ok toute façon on va y revenir ok si c'est pas clair ça sonnera l'occasion puisque tu es avec nous donc maintenant puisque j'ai compris j'ai saisi le vocabulaire qui me permet de vocaliser le thème face je comprends que en fait c'est le nom du chemin en sonen qui on dit qu'il est c'est le chemin en djeri on dit qu'il est le chemin ce sont des langues mandingues en bassa on dit qu'il s'est passé par mais le bassa c'est une langue bantou donc vous voyez qu'il ya un déplacement de sens mais le concept est le même la pensée symbolique est la même en kakabe on dit qu'il a c'est le chemin en l'aile on dit kire c'est le chemin ce sont des mutations phonétiques en ewondo au cameroun on dit qui passé par ok qui est la mutation du bassa qu'il passait par la mutation du géry qui lit le chemin et en copte on dit qui est chemin rue route et c'est la lecture effective de cette graphique qui est à votre gauche parce que le copte va donc lire cette graphique qui est parce qu'il fait ce qu'on appelle une mutation on peut dire qu'il est ou qui est c'est le même mot j'espère que vous l'entendez parce que je n'ai pas d'autre manière de l'illustrer les mutations phonétiques parce que je veux pas être long mais comprenez que c'est le même mot c'est le même mot parce que l'ambassage dit qu'il a néwondo jeudi qui passait par c'est le même mot dans le corps va dire qui est pour dire chemin rue route et c'est la lecture effective de cette graphique que vous avez sous les yeux ici donc est ce que il ya des difficultés à ce niveau parfait oui il ya des solutions à néwondo effectivement d'une kill qui le chemin oui ça montre que j'espère que la beauté de cela parce que moi c'est la première évidence à laquelle vous devez aboutir parce que les rondeau c'est une langue du sud cameroon mais on vous dit que c'est une langue bantou quand le bambara est réputé être une langue soudanaise mais vous voyez que c'est le même mot comment ne pas comprendre qu'il ya là une manipulation voilà de laquelle nous devons nous émanciper parce que c'est le même peuple parce qu'on parle la même langue en fait c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant avec les caractères sacrés égyptiens c'est ça qui est intéressant avec l'approche analytique c'est qu'on comprend qu'en réalité ben nous sommes un seul et même peuple et qu'il faut vraiment le comprendre parce que si nous parlons de renaissance nous parlons c'est renaissance ne peut se faire que si des éthiopiens c'est à dire les africains d'aujourd'hui une pleine une lecture juste de ce qu'ils sont fondamentalement et qu'on prenne la perspective de l'unité culturelle dont parle pour chercher quand un job qui vient avec l'unité des des peuples et bien sûr des nations parce que continent africain doit être réunifié ça tu sais puis dire c'est le corps d'osiris même ça ne peut pas se faire autrement parce que c'est ici et il a dit un l'union fait la force et il n'a rien inventé mais il faut bien le comprendre que c'est c'est quand même quelque chose qui est qui est essentiel dans le travail que nous faisons voilà donc si si c'est clair je pense que c'est clair pour tout le monde donc on va effectivement on peut dire qu'il n'ylandy la ambassade c'est une gel quand je dis une jelly gel 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 c'est le chemin c'est la route d'accord ce sont des mutations phonétiques vous devez le savoir ce n'est pas parce que j'ai dit une gel et que d'autres vont dire qu'il a c'est le cas là qui devient un j c'est une mutation phonétique régulière vraiment basique dans les langues africaines d'accord c'est le même mot et en doigt là on dit une g là c'est le lion voilà pourquoi c'est au russe voilà pourquoi on atteint l'image de sundata parce que nji la et jata même si vous ne l'entendez pas c'est le même mot pourquoi parce que je dis nji la je dis yala dans les langues mondaines on peut dire jata jara yala pour dire le lion c'est le même mot c'est la même c'est la même énergie c'est la même entité tout ça c'est au russe tout ça c'est c'est le même personnage est d'accord parce que en doigt là on dit nji la c'est le lion quand dans les langues congo on dit nji l'anze et là etc c'est le chemin mais c'est son nom ok c'est même aussi le nom bon ça c'est pour compléter vos compréhensions mais ce n'est pas le sujet c'est aussi le nom du sel parce que le sel purifie le sel fait partie des grands rituels en afrique et même les chrétiens ont récupéré ça aussi pour un pourra faire un objet de rituel important parce que le sel en fait c'est le natron qui rentre dans des considérations très importantes au sein au sein des traditions africaines et même en égypte antique mais ça c'est déjà la religion la spiritualité c'est autre chose mais c'est pour vous dire qu'en fait nous parlons aussi des choses concrètes à dire aux russes et dans ces éléments là et ce n'est pas un dieu lointain au ciel inatteignable non non quand vous comprenez les mots sachez que partout se manifeste cette structure phonétique il est dedans ça c'est clair y compris dans les objets qui vous entourent c'est ça mais ça c'est un autre sujet ok je n'ai pas nécessairement le temps d'aborder ici donc si ce que je dis est clair parce qu'apparemment c'est clair je pense que que c'est clair je vais donc avancé donc je ici on atteint donc en fait le concept fondamental majeur auquel vous devez toujours arriver cette divinité qu'on appelle au russe bien sûr c'est le soleil en copte on va dire qui est pour dire chemin on dit qui ok pour dire lumière du soleil lumière un niveau de on dit qui est c'est la force la vigueur l'ardeur c'est le rayon du soleil c'est le soleil enfin on dit qui force vigueur chez les mandingues on dit clé clé c'est le soleil c'est sa clé la face d'accord donc vous voyez ce déplacement il est intelligible pour tous ceux qui parlent les langues africaines et comprennent pourquoi le scribe utilise l'image de la face c'est pas tant la face qui est intéressante pour lui même si elle est intéressante mais c'est parce qu'il c'est que derrière les mots de la face il ya des concepts majeurs qui veulent qu'il veut qu'il veut aller chercher et comment illustrer ses concepts si ce n'est en représentant des objets qui portent le même nom dans une société initiatique c'est comme ça qu'on procède il n'avait pas d'autre choix que de procéder de la sorte et c'est comme ça qu'on a inventé l'écriture en fait parce que dans les langues il ya des concepts comment vous voulez représenter l'amour comment vous voulez représenter l'amitié comment vous voulez représenter l'idée famille comment vous voulez représenter l'idée mère la maman vous ne pouvez pas comment vous voulez représenter l'enfant vous ne pouvez pas parce que ce sont des concepts ce sont des conquêtes de l'esprit c'est à dire que quand tu vois une femme c'est pas nécessairement que tu vas penser que c'est un moment il faut qu'on t'enseigne donc c'est une conquête de la civilisation de l'esprit faut qu'on t'enseigne que la femme que tu vois là c'est un moment donc avec elle tu as un rapport privilégié sinon tu vas faire comme les animaux tu vas te comporter avec elle comme tu te comportes avec n'importe quelle femelle en fait donc la civilisation vient avec ce déplacement intelligible que l'esprit humain est capable de faire la métaphore qui est la clé de compréhension des caractères sacrés égyptiens c'est que qu'est ce que j'entends par métaphore en fait la métaphore a été définie par aristote du point de vue des grecs mais c'est le terme que j'ai l'ordi si c'est l'emploi pour dire pour désigner pour comprendre pour expliquer le fonctionnement des caractères sacrés égyptiens c'est à dire les yorgues la métaphore c'est le transfert à une chose d'un nom qui en désigne une autre c'est à dire que si je suis un scribe et que je vais donc désigner cette femme qui est ma maman et que je sais que je parle français par exemple et que dans ma langue en français j'ai dit la mère pour parler de l'océan et je dis la mère pour parler de la maman je vais dessiner un filet d'eau je vais dessiner un filet d'eau c'est à dire je vais dessiner des vagues et quand je veux voir ces vagues automatiquement je vais je vais associer l'idée vague à l'idée mère parce que c'est le même mot d'accord parce que la vague c'est du concret tout le monde sait voir une vague dans la nature mais tout le monde ne sait pas voir la mère parce que la mère la maman c'est un concept d'accord donc enfin j'espère que ce qu'est ce que j'ai dit est intelligible et enfin est clair parce que c'est la base je sais que ça peut être compliqué mais j'espère le but vraiment c'est de simplifier au maximum je suis là pour ça donc s'il ya des choses que vous comprenez pas prière de de me rappeler je vais je vais insister jusqu'à temps que ça va rentrer parce qu'il faut que ça marche c'est comme ça que ça marche ok donc si evelyn me dit que c'est bon voilà c'est parfait marjorie aussi c'est parfait merci ok donc hervé dit que c'est bon parfait donc vous voyez comment dans les langues mandin on dit clé c'est le soleil en son inqué c'est qui est ou qui est pour dire le soleil le soleil c'est le nom de la route du chemin en copte d'accord ça montre que la pensée symbolique elle est la même le copte je vous le dis là c'est une langue bien sûr africaine mais elle est localisée en égypte donc quand on parle de cette civilisation il faut traduire ça dans une réalité concrète parce qu'aujourd'hui si vous balader dans les rues en afrique ou dit égypte antique beaucoup vont imaginer que c'est lointain que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font c'est qu'ils sont rien du tout mais ils se trompent lourdement c'est la civilisation qui va nous permettre de connaître cette renaissance on ne peut pas faire autrement parce que c'est le corpus le plus complet les anciens égyptiens ont tout décrit tout absolument tout tout le ciel ils ont fait la carte du ciel ils ont décrit tout toute la nature toutes les plantes dans leurs détails tout ils ont tout fait donc le travail que nous avons à faire c'est quoi ces retraités du c'est de traduire ça dans une réalité nouvelle c'est tout parce que nous avons déjà notre nomenclature nous avons déjà notre dictionnaire de la vie nous avons déjà notre chemin qui est tracé c'est ça en réalité c'est pour ça qu'il faut s'appliquer à comprendre les caractères sacrés égyptiens sinon vous allez être des charlatans vous allez inventer des choses nouvelles croyant que vous êtes dans un monde où vous avez tout non il faut faire quelque chose qui a un sens pour faire quelque chose qui a un sens pour voir comment nos ancêtres ont approché la question et pour ça vous devez comprendre les éroglyphes vous n'avez pas le choix si vous si vous allez vous ne pouvez pas inventer un nouveau système politique un nouveau système de vie en société vous ne pouvez pas faire ça parce que ça ne va pas fonctionner la preuve c'est qu'aujourd'hui en afrique quand on parle de république ce genre de choses même si on peut avoir vis-à-vis de ça une opinion divergente mais on voit quand même que ça cause des problèmes en afrique parce que ce n'est pas notre modèle par essence non on a d'autres façons de déployer la nation de déployer l'état et c'est quand même en afrique sur ce continent qu'on a inventé l'état donc on ne peut pas être de ce point de vue à la remorque des peuples même si ce qu'il faut être intéressant mais c'est intéressant pour ce qui pour pour eux dans leur sphère dans leur paradigme pour mais pour les africains il faut bien qu'ils aient aussi quelque chose à apporter quelque chose à proposer quelque chose à imiter c'est dire qu'il faut que les chinois aussi puissent se dire avec notre comme cela font les institutions qu'ils appellent enfin dire on va dire mac c'est intéressant on va aussi prendre ça pour appliquer ça chez nous parce que ça marche vraiment bien il faut aussi que les autres et quelque chose à copier on peut pas nous toujours être là à copier de tous mais ne rien proposer c'est pas alors que nous avons tout dans un corpus figé figé j'entends figé c'est à dire sur les papyrus les bas-reliefs etc mais c'est vivant c'est pas figé au sens où c'est mort c'est une erreur de considérer c'est même le moins qu'on puisse dire mais c'est important vraiment de comprendre l'intérêt du travail que nous faisons c'est pour ça que j'insiste pour multiplier ce genre d'occasion et pour pouvoir pour intéresser les gens à cette matière parce que sinon vous allez faire les vous allez faire quelle économie vous allez faire quelle agriculture vous allez faire quelle mathématiques vous allez faire quelle chimie si vous ne comprenez pas comment vous en c'est donc conçu et compris la chose vous allez répéter la science des autres c'est tout mais ça ce n'est pas possible on ne peut pas avec ça arriver loin on peut pas tous les peuples qui sortent la tête de l'eau c'est les peuples qui acceptent de se prendre en main en fonction de leur de leur des données endogènes propres à leur expérience de vie c'est à dire l'expérience de leurs ancêtres accumulés c'est comme ça qu'on arrive à exister on n'existe pas par procuration c'est pas parce qu'on parle français qu'on existe on n'existe pas quand on parle français parce que en fait nous sommes des français mais des copies c'est à dire que nous ne sommes quand même pas français mais nous parlons français ok donc il faut bien comprendre ce que j'ai dit ce n'est pas pour être pour manquer de respect ou quoi que ce soit parce que dans le fond je sais que les gens parfois ils comprennent des choses de travers mais le fait est que je n'ai rien qu'on la langue française c'est une belle langue si on s'y intéresse il ya de très beau voilà des c'est sûr mais je dis que je viens quand même de quelque part et si je parle français aujourd'hui parce que mes ancêtres ont été colonisés et ce n'était pas la joie dans mon village non il ya des travaux forcés l'esclavage la domination des frustrations donc je ne peux pas encourager ça je dois quand même me chercher moi et il cherchait à me reconnecter avec la source et originelle et éventuellement pure même si la pureté dans le fond n'existe pas fondamentalement mais c'est quand même intéressant de faire cette quête parce que c'est à partir de là que nous pouvons redémarrer nous est donc parce que j'entends souvent la question posée mais à quoi ça sert d'étudier les diéroglyphes est ce que j'ai besoin de l'expliquer je dis tu étudies france tu fais le français tu connais molière voltaire pourquoi les français étudient ça à quoi ça sert pourquoi il faut ce qu'elle me soupe pour qu'à les allemands étudie goethe pour qu'ils étudient quand pourquoi les chinois sont encore à parler de je sais pas alors ils ont un sage là qui a choune sous je sais pas choune sous pourquoi pourquoi ils font ça pourtant ils sont dans le monde ils connaissent les auteurs allemands les auteurs américains mais pourquoi ils appliquent la pensée philosophique chinoise quand ils veulent avancer dans le monde parce qu'ils savent très bien que c'est ce qui marche avec leur paradigme la manière de voir le monde mais nous nous avons des philosophes et c'est peu de le dire nous avons un corpus constitué les hiéroglyphes ça existe ça existe donc on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas faire on ne peut pas c'est ça c'est à nous c'est notre pensée symbolique qui anime cette divinité ces pyramides et ces temples que vous voyez c'est ça c'est nous donc on ne peut pas vivre dans le monde on ne peut pas être dans le monde si nous n'avons pas une connaissance de cela nous ne serons que des répétiteurs et on n'existe pas quand on est répétiteur on n'existe pas voyez un perroquet il répète très bien mais ce n'est qu'un perroquet il n'impressionne pas non il répète très bien seconde mais ce n'est pas ce n'est pas un conquérant mais l'humanité a besoin que l'afrique ou l'éthiopie voilà ce se reprennent en main parce que elle a beaucoup à apporter vous imaginez l'accumulation du savoir en afrique est immense quand même l'humanité quand même les là et elle quand même donc c'est important quand même et nous avons cette responsabilité voilà bon j'espère que cet aparté c'était pour clarifier certaines choses parce que on peut quand même se demander un jeu je peux le comprendre à quoi ça sert d'étudier les hiéroglyphes on peut quand même se poser la question elle est légitime mais allez ne restez pas en surface posez vous la question des questions sur vous même vous allez comprendre à quoi ça sert c'est tout c'est simple bon donc je reviens donc au sujet qui nous occupe c'est à dire cette divinité que d'autres appellent donc aux russes voici son nom ici c'est le enfin vous devez savoir que c'est quand même le soleil ça au moins je pense que tout le monde peut le comprendre et voici le rapport avec le chemin voici bon voilà j'ai tant que j'ai tenté comme ça d'expliquer pourquoi le scribe utilise donc c'est ces objets pour atteindre le nom de la divinité ce sont des homonymes ce sont des homophones ok bon maintenant nous allons donc parler de la guerre parce que j'ai voulu introduire au russe parce que c'est lui qui assume le thème c'est le dieu de la guerre en égypte antique d'accord au russe c'est le dieu de la guerre je veux dire ça comme ça pour me faire comprendre voilà parce qu'il ya plusieurs niveaux de compréhension mais on va dire ça comme ça et il est le dieu de la guerre pas parce que je le dis moi ce sont les africains les langues africaines qui le disent voilà pourquoi il assume automatiquement cette place comment dit-on la guerre en égyptien pharaonique comme je l'ai dit tout à l'heure les ancêtres de la vallée du nil ont tout décrit y compris la guerre donc si vous voulez comprendre ce que c'est que cette activité qu'on appelle la guerre vous devez aller au graphie ça existe d'accord donc vous avez ici une translittération bon ça c'est du conventionnel et louis ce n'est pas un mot qui existe dans la vraie vie vous allez chercher héroïque partout sur la planète vous n'allez pas trouver héroïque ça n'existe pas je sais qu'il y en a qui s'attachent beaucoup à ce genre de choses ils prétendent à la suite de cela lire les textes égyptiens héroïque ça n'existe pas ça ne peut pas me contenter c'est sûr ça c'est clair donc là mais le sens c'est guerre hostilité guerre hostilité danger la graphie vous avez un déterminatif est un personnage qui tient un bâton et les précédés de la galette de pain ensuite vous avez les roseaux fleuris vous avez donc ainsi on va voir lequel il s'agit en fait je peux déjà le dire c'est signé censé représenter une rame une pagaie on va dire une pagaie ok et vous avez donc le signe placenta la bouche etc bon voilà en gros ça c'est pour la description des graphies bon maintenant l'avantage de la méthode kouma c'est que nous avons ce qu'on appelle des homographes et je sais que c'est un exercice que nous avons fait avec des stagiaires cette semaine dans notre groupe notre groupe whatsapp je sais qu'il y en a certains qui étaient déjà dit quand même sur la piste mais ils sont pas allés jusqu'au bout je ne sais pas pourquoi bon c'était plutôt au niveau de l'intuition moi naturellement j'attends quand même que les choses soient systématiques c'est à dire que vous ne devez pas douter c'est un peu comme j'ai eu le plaisir de revoir un film que j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé il ya quelques années c'est un épisode d'indiana jones je crois que c'est indiana jones je sais plus lequel enfin mais en tout cas il va chercher la coupe le graal la quête du graal quelque chose comme ça et à un moment donné il ya une épreuve où il se trouve devant une falaise et il est question donc d'avoir la foi dit on pour avancer pour pouvoir traverser donc cette falaise et ce il marque donc un pas dans le vide et curieusement et bien donc ce n'est pas vide il y avait un pont mais le pont était masqué par un effet un effet de vision genre de choses bon c'est ce que moi je demande à dire vous devez vous ne devez pas douter de la comment dire de la compréhension que vous avez de ce que je tente ici d'expliquer avec des mots certains parfait parce que naturellement on peut toujours perfectionner les choses mais l'idée si vous appliquez la méthode que je suis en train de déployer ici et que vous arrivez à des résultats ne doutez même pas sachez que c'est ça parce que c'est une question d'énergie vous ne pouvez pas vous tromper quand vous tenez quand vous tenez l'énergie de la chose vous ne pouvez pas vous tromper c'est à dire que vous devez être sûr de vous c'est clair bon mais je sais que puisque on est encore dans l'apprentissage on peut encore se poser des questions hésité je le dis parce que je sais qu'il y en a certains qui étaient dans qui étaient dans la sur la voie mais bon ils n'ont pas poussé plus sans aller à d'autres choses on y reviendra de façon dans le cadre des cours parce que ici je ne peut être que je suis en superficie bien sûr mais c'est des choses importantes donc vous avez avec la méthode kouma ce qu'on appelle des homographes qu'est ce que c'est que des homographes des homographes sont des graphies qui utilisent les mêmes signes mais qui n'ont pas le même sens donc je reprends les homographes sont des graphies qui utilisent les mêmes signes mais qui n'ont pas le même sens ici vous avez d'un côté le thème de la guerre de l'autre vous avez le thème de la voix du bruit citra voie bruit cri voilà donc je reprends les homographes ce sont des graphies qui utilisent les mêmes signes mais qui n'ont pas le même sens le sens étant déterminé effectivement par ce qu'on appelle le déterminatif dans le déterminatif qui change le sens mais les homographes ont l'avantage de rendre compte d'homophones je reprends ça c'est important c'est à dire que quand vous avez des graphies identiques ça veut dire que dans la langue parlée c'est le même mot autrement dit si je sais comment on dit voix bruit cri dans les langues africaines je suis en train de savoir comment on dit la guerre c'est logique c'est même c'est même basique c'est clair donc est ce que c'est clair pour tout le monde ce que j'ai dit ou c'est compliqué joël dit que c'est clair parfait c'est massa aussi amadou aussi new stone parfait mais doux parfait donc si c'est clair c'est clair ne peut pas faire plus clair donc je vous pose donc la question à la suite de cette première question la seconde question d'après vous quel est le signe directeur parce que j'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure dites moi quel est le signe directeur dans cette graphie dans ces deux graphies aizen dit que c'est clair comme la lumière des clés oui ah oui rémi dit que c'est clair parfait germain donne déjà une solution oui on va y arriver germain lui c'est ça c'est la solution c'est ça le mot tu as trouvé mais on va procéder par étapes donc je veux simplement que chacun soit à la même page donc je dis quel est le signe directeur c'est massa dit que c'est le poussin je dis que non ma j'aurais dit que c'est la pagaie je dis que oui ma samba dit que c'est le placenta j'ai dit que non si si je ne sais pas oui c'est buzz clair c'est buzz et claire bon asie se dit que c'est le placenta c'est n'est pas le placenta non ce n'est pas le placenta as tu dis que c'est le cercle non bon le cercle représente un placenta jaï dit que c'est la rame oui c'est la rame pourquoi est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi vous avez trouvé certains ont trouvé mais pourquoi maintenant si vous devez le justifier dans un devoir un devoir on vous demande mais oui je veux bien mais pourquoi c'est le signe directeur mais nous dit que c'est la galette de pain dans la galette de pain n'est jamais le signe directeur vraiment je les dis tout à l'heure voilà margerie dit que c'est un trilitaire parce que marjorie a un peu triché il faut quand même que je le dise parce qu'elle a de l'avancé non c'est pas la rareté locomotive c'est pas la rareté c'est c'est un trilitaire c'est le signe le plus important du point de vue de la production des consonnes c'est à dire il est considéré de deux façons soit enfin h r w comme vous voyez là soit ou à serre c'est à dire w s r ok donc c'est un trilitaire oui chaty kamit c'est ça c'est la rame la pagaie c'est ça et là le motif bon je sais qu'on n'avait pas tous nécessairement un dictionnaire et voilà ce genre bon je vous encourage à nous rejoindre au cours parce qu'on a plus de facilité quand même pour le dire parce que je vois ici certaines réponses effectivement qui sont le fait d'aussi d'une d'une application sur ces questions parce que c'est pas c'est pas une activité du dimanche c'est une activité quotidienne donc pour comprendre comment ça fonctionne vous devez quand même avoir faire des exercices ou pour vous pratiquer d'accord sinon bon ça ne va pas fonctionner je vous le dis tout de suite c'est quand même des philosophes qui ont fait ça ce sont pas c'est pas à premier a priori que vous allez comme ça comprendre donc il faut quand même rester modeste mais oui c'est la rame pour le motif que c'est un trilitaire comme l'a dit marjorie tout à l'heure effectivement c'est cela c'est cela et il permet donc de solutionner la graphie donc c'est ça le signe directeur alors maintenant que j'ai trouvé le signe directeur vous voyez que je n'ai même pas besoin vraiment comprenez comprenez la méthodologie vraiment comprenez ce que je dis quand j'ai identifié le signe directeur je n'ai même pas besoin de questionner le placenta de questionner la bouche de questionner les roseaux fleuris de questionner le galette tout ça ça ne m'intéresse plus parce que si j'ai identifié le signe directeur et que je connais son nom je sais comment ce qui est écrit ici c'est tout j'ai pas besoin parce que je l'ai dit le scribe de scribe multiplié les signes pour des questions d'autres phonétiques parce qu'il sait que c'est pas tout le monde qui a la phonétique de la chose n'est pas tout le monde qui parle la langue et c'est un exercice de l'esprit aussi puisque c'est les paroles divines naturellement ça doit être complète c'est divin parce que c'est complet c'est un qu'on puisse complet et cohérent donc si vous avez compris ça vous comprenez que la lecture analytique la méthode comment vous dit que si vous avez identifié le signe directeur et que vous savez comment s'appelle le signe directeur vous savez comment on dit guerre et voix bruit cri dans les langues africaines parce que ça va être le mot de la rame de la pagaie ok bon nous pouvons le vérifier je vais dans le dictionnaire de de la fosse c'est un dictionnaire mandingue qui a été publié en 1955 et si vous comprenez ce que j'ai dit ça va être aisé pour vous parce que vous allez voir que même dans les dictionnaires ce sont des mots qui se suivent parce que ce sont des homophones c'est ce que fait ici de la fosse sans le savoir parce que bon il fait pas les hiéroglyphes mais enfin il a fait un dictionnaire il nous dit quoi il nous dit que dans les langues mandingues on dit calé pour dire la cuire il dit la cuire je sais que vous avez dit rame pagaie et que ça peut vous paraître bizarre mais sachez que la rame pagaie c'est une grosse cuire c'est tout d'accord c'est ça la réalité parce que les africains vont appeler la cuire comme ils appellent la pagaie en fait donc il faut aussi avoir un peu comment dire voilà être vif de l'esprit c'est à dire nous quand on dit rame pagaie ne bloquez pas sur rame pagaie vous cherchez vous cherchez vous cherchez vous ne trouvez pas vous croyez qu'il n'y a pas non 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 ça veut dire que il vous manque un petit décalage allez vous il faut être vif comprendre la pensée symbolique d'accord est-ce que chacun comprend le point le point quand vous voyez calé cuire sachez qu'on parle de cet objet que le scribe a dessiné parce que c'est une cuillère qu'il a dessiné je vous montrais la graphique j'espère que chacun voit sur le côté le signe est ce que ce n'est pas une cuillère que vous voyez là je pose la question parce que parce que quand on dit rame pagaie vous allez chercher la rame la pagaie oui c'est bien mais si vous ne trouvez pas le crêpe à que c'est parce que c'est faux non 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 c'est parce que il faut avoir la pensée comment dire saisir le champ sémantique c'est à dire voilà est ce que ce n'est pas une cuillère c'est une cuillère comme dit joël c'est la cuillère évelyne dit que c'est la cuillère c'est une cuillère c'est la cuillère dans les langues mandingue c'est calé et tout de suite en haut vous avez quoi calé cali 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 propos discours parler discours rire c'est ça le cri le bruit c'est ça qu'il est en train de lire ça montre que le scribe là quand il produit son système là il parle une langue qui est une langue apparentée aux langues soudanais c'est à dire mandingue ça c'est clair dans le dictionnaire même ça se suit ce sont des mots qui ont ce qui sont sur la même page et au même niveau d'accord donc ça montre que cette civilisation là ce qu'on appelle les anciens égyptiens là si vous allez au mali aujourd'hui c'est eux là que vous voyez d'accord si vous allez en guinée c'est eux là au sénégal c'est eux que vous voyez là dans la rue c'est eux les anciens égyptiens il ya même pas à considérer que non ça c'était avant à pourquoi ils sont représentés comme ça pourquoi non 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 ça c'est vraiment ça c'est paraître excessif mais l'idée c'est ça c'est à dire que vous devez savoir ça ce n'est pas ça c'est échec et mat on ne discute pas à ce stade si on ne discute pas c'est à dire que c'est quelqu'un qui est un peu éveillé sur ces questions et connaît un peu l'égyptologie genre de choses il voit ça et la démonstration qu'il tente de faire ici il va dire quoi de plus est-ce qu'il va si vous faites ça avec les langues sémitiques ça ne marche pas donc quand on vous dit que c'est une civilisation qui est venue d'asie que ce sont des décennies tuant des choses non 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 c'est pas ça ne marchait pas ça montre que en fait cette civilisation à une source et cette source c'est une source éthiopienne africaine d'accord bon ça c'est déjà un débat quand même qui nous a occupé pendant des années 50 job voilà mais il ya quand même une satisfaction à comprendre que au delà de ce qu'on peut dire jusqu'ici la lecture analytique vraiment permet d'atteindre des certitudes ok bon calé cali kelly cali propos discours parler discourir avec des mutations maintenant voilà à ranger cano rigoul et l'arabe utilise le monde le même mot cal action de dire en bas syndical même qu'à louer je te dis c'est à dire ça montre que cette langue qu'on appelle l'arabe est naturellement sorti d'afrique évidemment puisqu'elle était ils sont suffisamment proches d'afrique pour avoir hérité d'un certain nombre de mots puisque c'est les territoires occupés par les arabes aujourd'hui ont été subjugués pendant des millénaires par les africains ont été administrés par des fonctionnaires africains donc ils parlent comme aujourd'hui on parle français ou comme on parle espagnol ou comme on parle portugais dans les anciennes colonies c'est évident donc il ne faut pas faire l'histoire à rebours c'est à dire considérer que parce qu'on trouve quelques mots en égyptien pharaonique qui sont des mots qu'on trouve dans le lexique arabe que ce sont donc des arabes non c'est les arabes ils sont relativement récents au regard de l'histoire ils n'ont pas l'intériorité des peuples africains et les africains depuis qu'ils ont commencé à parler j'espère que vous comprenez qu'ils savaient quand même comment on dit le propos dire dire ça c'est la base tu peux pas te mettre à parler et ne pas questionner le mouvement que tu es en train de produire c'est à dire que quand j'ai dit ambassade une calme ça veut dire dire et c'est pas les bassins ne sont pas des musulmans donc on peut pas dire que c'est parce qu'ils ont été subjugué par les arabes à un moment donné qu'ils ont hérité du mois arabe non il faut quand même savoir tu ne peux pas un chibon dit kala s'écrier en parlant des oiseaux des animaux ce genre de choses kala en anglais on dit paul paul ça c'est le même mot j'espère que vous l'entendez parce que c'est pas parce que je dis paul et calme et c'est différent ça montre que c'est sorti d'afrique ça montre que ce sont des éléments qui sont sortis d'afrique évidemment c'est aussi le thème l'idée de jurer quand on dit khali khan c'est le pacte selon les choses dans les langues soudanais sur du tout ça sort de c'est tout ça c'est au russe mais c'est des aspects de russe que je n'importe pas nécessairement ici oui bah mara c'est ce que je viens de dire cal en anglais vient de là c'est le même mot c'est ça vient de là c'est l'afrique qui a produit ce thème ok donc et du saut d'autant plus que si vous regardez la graphique vous allez voir une bouche ouverte j'ai dit on ne peut même pas discuter j'espère que c'est que je ne veux pas souvent paraître suffisant puisque j'aime j'aime laisser penser que nous sommes encore en train de nous poser des questions mais croyez moi moi je suis déjà 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 atteint des certitudes sur cette c'est juste que je veux pas être affirmatif pour vous donner le goût de chercher parce que voilà vous devez quand même toujours avoir le goût de questionner je ne dis pas ça vous ne faut pas me croire sur parole pour questionner ce que j'ai dit parce que peut-être que je me trompe mais quand je produis un résultat j'ai suffisamment passé ça au tamis incroyable pour évacuer tout ce qui peut être compliqué et incompris mais je ne suis qu'un chercheur quant au fond et je n'ai pas la science infuse mais sur ces questions si j'attends le jour où il viendra quelqu'un pour dire qu'à non tu te trompes c'est pas ça c'est pas on va bien s'amuser parce que c'est que j'ai dit n'est rien par rapport à ce que je sais je dois quand même vous le dire donc si ceci est clair j'ai pris le mandingue parce que les langues mandingue c'est clair c'est facile c'est simple tout le monde est capable de comprendre bon maintenant je vais donc se solutionner la chose dans plusieurs langues parce que il n'y a pas que les langues mandingue évidemment c'est simplement pour vous montrer comment la chose est partout en afrique et pourquoi nous parlons la même langue en sous ou à dire oui pour dire la voix c'est une mutation phonétique du thème qui suit mais c'est la même chose parce que oui c'est une forme qui se rapporte à qui que j'ai rappelé tout à l'heure en relation avec aux russes d'accord en kakabe on dit kili appelé kakabe kere appelé kakabe koulou le son la voix ça c'est une langue de guinée guinée qu'on a créé en bambara on dit koulé c'est crier en neve kla avertir fonk djala annoncer une mutation phonétique c'est le même mot un trou bakala c'est crié en basa kaldi maninka kiren crié maninka kili appelé ya l'unka kouren crié ya l'unka kili appelé teke ou kele c'est le bruit le teke va dire une quelle est bruit soit l'iquelle est bruit cri qui congo ma kelele le bruit kanuri kalala le bruit lingala ma kelele le bruit qui explique le grec le grec les grecs vont hériter du même mot ils vont dire klaus ses clés mais klaus en grec signifie oui dire c'est à dire le bruit au congo ça comme on dit au le sanguie sanguie comme on dit au congo d'accord le oui dire c'est à dire le bruit la gloire la renommée le bruit célèbre quand on dit par exemple cléopâtre ça veut dire de père célèbre cléopâtre c'est à dire de père célèbre quand on dit héraclès bon on peut traduire ça de plusieurs façons mais ce qu'est cela signifie oui dire gloire et nommé bruit célèbre mais c'est clé c'est le nom de russe d'accord donc hercules là c'est au russe j'espère que je l'ai souvent dit mais je vais pas y revenir nécessairement mais c'est son nom que je suis en train de solutionner de cette façon est ce que c'est clair pour tout le monde est ce qu'il ya des questions ici est ce que c'est clair merci évelyne si c'est très clair c'est super ma samba effectivement c'est le oui dire qui c'est le cri gambé tchad oui c'est le même mot c'est le même mot vraiment c'est ça qui est intéressant parce que j'en peux croire que parce que les peuples sont éloignés sont différents ce n'est qu'à l'apparence c'est pour ça que c'est la parole divine héroglyphe ce n'est pas une démarche idéologique au sens où les anciens égyptiens ont produit ce système et puisque c'est lui qui l'on produit vont dire que c'est la parole de dieu non c'est parce que tous les peuples africains éthiopiens qui sont les peuples les peuples les premiers peuples de la terre parce que l'humanité a été homogène pendant des millénaires avant que ne paraisse la diversité qu'on observe aujourd'hui donc tous ces peuples à toutes les toutes les toutes les langues qui peut par ces peuples ont des solutions dans ce système ça montre que c'est un système et mais extrêmement puissant vous ne pouvez pas imaginer l'effort l'effort que cela a pu demander pour toujours tomber juste c'est à dire que les scribes là c'était des gens vraiment très très fort très fort je ne sais pas si vous le sentez quand on vous dit que toi c'est le dieu de la sagesse faut pas imaginer des philosophes d'aujourd'hui la bhl même si je n'ai rien contre bhl faut pas imaginer ça là ça c'est vraiment quand on parle de connaissances quand on parle de civilisation faut savoir de quoi nous parlons parce qu'il ya beaucoup aujourd'hui des gens qui vont qu'ils se piquent de philosophie de connaissances de sagesse mais ils ne sont même pas dans le jeu ils comprennent pas ce que c'est parce que il ya beaucoup d'idéologie dans ces lieux et on pense que puisque les peuples aujourd'hui ont tendance à s'opposer parce qu'il y en a qui ont des prétentions voilà coloniale impériale c'est que ça donc il crée des systèmes de toutes pièces ils prétendent que c'est ça la philosophie c'est l'avantagé de cette civilisation la c'est qu'elle a une production qui est universelle c'est à dire que tous les peuples se retrouvent quand je dis c'est là ces mots dans la langue africaine c'est pour me limiter au continent africain noir parce que ce continent qui est héritier en droit de ligne de cette civilisation mais cette situation est sorti d'afrique évidemment en grèce et les mots que je prononce ici sont des mots que vous allez retrouver dans la langue sémitique que ce sont des mots vous allez retrouver dans une langue européenne donc ça montre que ces barrières quand on élève pour reparaître pour se distinguer et éventuellement au prix mais donc les autres parce que la distinction est le premier pas vers l'oppression des autres parce que la différence fait que ça permet l'oppression donc on se différencie d'abord pour dire que non on n'est pas comme cela et après on cherche des poux dans la tête de ceux là dont on dit qu'on n'est pas comme d'accord voilà c'est ça c'est à dire que c'est une démarche prédatrice que d'abord se différencier et puis dire comment nous on est différent va donc attaquer cela parce qu'ils ne sont pas civilisés ce sont des indigènes ce sont des essais et on vous abruti donc sous cette issue c'est tous ces immondices et certains parmi ces peuples justement aux pressés aux premiers ont commencé à croire ça et ça va se voir dans leur attitude vont commencer à faire les perroquets et ça va ça ça atteint psychologiquement ces populations et même physiquement c'est à dire les phénomènes de décapage les cheveux voilà tout ce qu'on fait ce sont des sujets compliqués en afrique en tout cas dans le monde noir c'est pas qu'en afrique mais c'est compliqué parce que c'est ça qu'on appelle l'aliénation c'est-à-dire on vous déplace de votre centre de gravité et ce déplacement est toujours à l'avantage de celui qui vous qui vous opprime et qui cherche quelque chose de vous c'est à dire il va tenter soit de vous faire travailler gratuitement ça s'appelle l'esclavage soit d'exploiter votre espace de vie ça s'appelle la colonisation mais c'est ça enfin ce sont des sujets donc c'est pour dire que cette civilisation a une perspective universelle et s'adresse à tout le monde pas seulement assez c'est peu qu'on appelle aujourd'hui les peuples africains les peuples éthiopiens parce qu'il encore faut-il même le comprendre c'est à dire que ce n'est pas un titre de gloire que d'être décrit comme éthiopiens africains dans ce contexte si ça c'est clair que non parce que l'aliénation est souvent beaucoup plus violente même parmi ces gens justement qui sont censés comprendre le bien fondé de la démarche qui est la nôtre même tantôt il suffit de voir un peu la trajectoire de vides pour chercher quand à dire pour comprendre que l'adversité la première adversité qu'il a rencontré cité au sénégal parmi les sénégalais d'accord donc ça montre bien que la situation c'est une conquête de l'esprit la connaissance est une qu'il faut faire l'effort de savoir c'est pas parce que tu n'es quelque part que tu mérites non c'est faux d'accord donc ça veut dire que si un allemand qui comprend ce que j'ai dit c'est un français qui comprend ce que j'ai dit un suédois il aura l'avantage de du bénéfice du travail parce que si le travail va comprendre puisque c'est universel d'accord donc ce n'est pas exclusif au sauf que les peuples africains bon ils sont aliénés ils sont à la remorque du tout ils souffrent de plusieurs mots donc les soins sont quand même orienté vers une parce que je sais que c'est compliqué mais là en vérité c'est que tous ceux qui savent lire un livre s'ils lisent ou écoutent ce que je dis sont capables de comprendre et je sais que ça se fait puisque parmi les personnes à qui je travaille il n'y a pas que des il n'y a pas que des africains voilà donc ça montre bien que de ce point de vue là avec une question de compréhension je le dis parce que je sais que faut parfois être sévère avec enfin sévère je sais pas si c'est le mot mais en tout cas rigoureux voilà parce qu'il ya beaucoup de laisser aller beaucoup d'un peu d'à peu près on se demande si si on va y parvenir parfois c'est compliqué mais bon en tout cas c'est pas vous je le dis parce que si vous êtes là vous prenez une heure deux heures pour écouter ce que je dis bon ça montre que moi vous avez déjà compréhension de choses mais croyez moi c'est pas évident pas évident parfaitement se dit mais comment est-ce que c'est pas clair ce que j'ai dit là où c'est quoi le problème en tout cas donc voici les mots qui sont qui solutionnent donc le thème du cri quand je sais que le bruit le cri la voix est donc homophones pour le thème de la guerre ça veut dire que voici les mots de la guerre en égyptien pharaonique tout simplement d'accord c'est ce que ça veut dire et c'est ce que je montre ici je rappelle donc que je vais dire en thé qu'elle est pour dire le bruit mais en kkb qui est une langue mandin kele c'est la guerre la dispute en bambara c'est kele guerre bataille voyez en linga là je dis ma kelele c'est le bruit en malinka kele c'est la guerre déroyé mandinka kele c'est combattre d'accord c'est ça la guerre voilà c'est le thème c'est la solution pour cette graphique que vous voyez là ça c'est sûr vous ne pouvez même pas enfin j'espère que je dis c'est sûr on peut penser que je manque c'est la même graphique donc c'est le même mot est-ce que c'est clair ce que j'ai dit bouba c'est qu'elle a effectivement d'accord qu'est quiconque qu'elle est ses larmes oui ensuite des solutions viennent d'elle-même ça c'est sûr parce que ce qui importe dans le fond c'est la méthodologie si vous comprenez la démarche les résultats c'est pas ce qui va vous impressionner croyez moi c'est la pensée du scribe la pensée symbolique c'est ça qui est intéressant parce que les langues africaines on les parle encore aujourd'hui donc d'une manière les mots existent c'est pas ça le plus intéressant ce qui est intéressant c'est la méthodologie c'est comment faire pour arriver à un résultat qu'on peut partager et un résultat assuré oui alors je vois le hamad dit c'est le même mot en français oui par un cheminement qui peut s'expliquer parce que quand on dit guerre en français en je crois que c'est en kkb on dit guérir on dit guérir pour dire la dispute la guerre dit qu'elle est ou guérir on peut penser que c'est parce que le français dit guerre c'est faux parce qu'un bassa on dit qu est ou guère pour dire la guerre c'est le même mot parce que le t le r le bassa roule parfois sur le dé ou le r donc en passant dit quitte ou guerre pour dire la guerre dépendamment des régions d'accord donc ça montre bien que ce mot là c'est ça en fait même quand on dit carré en un wall of pour dire la guerre c'est ce mot là sauf que moi je me suis limité aux langues mondaines simplement pour que ce soit clair pour tout le monde mais c'est ça ok cherche la beauté querelle peut-être faudrait voir l'étymologie effectivement tout qu'il quand on dit qu'il en anglais c'est ça effectivement c'est de ça que c'est la même racine c'est le même ok oui c'est en sous sous qu'on dit guérir effectivement autant pour moi c'est ça on dit guérir en sous sous guérir c'est la guerre et c'est bas c'est un mot sous 1 c'est à dire c'est une langue mondaine le sous sous c'est pas un mot français ils n'ont pas attendu parce que faut bien se dire que les africains n'ont pas attendu d'être colonisés pour savoir comment on dit la guerre quand même je pense que chacun peut comprendre quand même cela donc le mot c'est plutôt ce mot qui est sorti d'afrique et qui arrive comme ça en français ça c'est la logique c'est l'histoire qui est comme ça on peut pas l'histoire à rebours parce que souvent on observe ce phénomène en afrique ou puisque récemment colonisant pense qu'il ya des mots comme ça qui sont dans nos langues et qui viennent du français non il faut questionner l'histoire introduire l'élément chronologique dans dans la réflexion vous allez comprendre que généralement c'est l'inverse c'est l'inverse ok bon ok donc j'espère que ce que j'ai dit ici est clair donc ici c'est l'exemple du bambara simplement pour montrer montrer qu'il ya des déclinaisons on dit qu'elle est guerre bataille combat qu'elle est bas le combattant celui qui combat qu'elle est boulot à la colonne militaire qu'elle est massa le chef de guerre c'est un titre de jata sunjata d'ailleurs c'est le titre du pharaon celui qu'on appelle le pharaon faut d'avoir savoir que ce sont des titres de pour les rois qu'elle est massa chef de guerre qu'elle est c'est le militaire c'est à dire le guéril et le combattant c'est ça c'est le masculin c'est l'homme le mal quelque sorte on peut les dire de cette façon ok est ce que jusqu'ici c'est clair juste me rassurer parce qu'on va passer à autre chose ensuite mais je voulais quand même solutionner ça donc voilà pour le mot 1 et vous voyez que moi je n'ai pas grandir je n'ai pas dans cette démarche et été dans un discours en roue libre je me base sur les graphiques pour produire un résultat c'est ça qu'on appelle la lecture analytique c'est ce qu'on attend dans le fond quand on produit on procède par analyse on attend une analyse donc il faut donner la parole au scribe ok il faut pas dire je sais tout donc je vais dire à la guerre c'est ça on a fait le combat les égyptiens ça c'est ce qu'on lit dans les deux morts ça peut satisfaire certaines personnes parce que voilà il ya de l'intérêt éventuel à lire ça mais faut donner la parole au scribe à vous il va vous dire ce que c'est vous n'avez pas besoin vous d'inventer un discours sur la guerre en égypte n'est pas besoin de faire ça parce que ils ont tout dit ça s'agit simplement de comprendre et de lire de comprendre et de dire et de lire ce qu'ils disent et puis c'est tout ok donc si c'est clair comme ça semble l'être on va avancer je veux donc maintenant engager la seconde partie les neuf arcs j'ai dit tout à l'heure que c'est une expression en fait en égyptologie c'est une graphie en fait pour désigner donc les ennemis dit on les ennemis de l'egypte ok et si je vais lire un texte rapidement simplement donc pour rappeler de quoi il s'agit que ça c'est un texte bon tiré des manuels l'égyptologie genre de choses dont on n'avait pas de difficultés pour ça les neuf arcs bien c'est un terme utilisé dans l'egypte antique ça c'est ce que vous lisez dans les manuels d'égyptologie d'accord les neuf arcs est un terme utilisé dans l'egypte antique pour représenter les ennemis traditionnels de l'egypte les populations couvertes par ce terme ont changé au fil du temps à dire c'est à dire c'est pas toujours le même peuple tout comme les ennemis ont changé il n'y a pas de véritable liste des neuf arcs ok quand ils sont illustrés les neuf arcs sont généralement habillés montrant la différence de chacun car ils incarnent chacun un ennemi pertinent ou potentiel de l'époque donc souvent représenté vous allez avoir des nubiens vous allez avoir des eurasiatiques c'est à dire des sémites peu de la mer etc ils sont représentés en egypte généralement les mains nouées voilà en position de soumission etc alors c'est intéressant ce thème donc vous avez donc ici le socle d'une statue un pharaon de la période tardive qu'on appelle nectane et beau vous avez représenté ici donc neuf arcs si vous comptez juste en dessous de la scène que voyait au dessus qui est intéressante et importante mais je n'ai pas voulu aller faire des descriptions de ce thème parce que c'était important et je le décris de toute façon dans le numéro 3 à venir de la revue koumaba raison pour laquelle je vous ai dit que tout ce que je dis ici voilà apparaîtra dans les textes parce que je suis quand même avant tout un écrivain c'est ce que je fais ok donc vous avez donc de ses représentations ça existe c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à retrouver si vous êtes familier des débats reliefs égyptiens c'est des choses que vous allez voir souvent alors pourquoi neuf il ne faut pas imaginer qu'il y avait neuf ennemis ça c'est vraiment il faut qu'on comprend la pensée symbolique des peuples éthiopiens le chiffre 9 c'est la multitude donc quand on dessine neuf fois l'arc ça veut dire qu'ils sont innombrables il y en a beaucoup on peut pas les compter d'accord c'est ce que ça veut dire faut pas imaginer qu'il y avait seulement neuf ennemis je le dis parce que quand on n'a pas la culture ou la perspective des langues africaines ou la pensée symbolique des peuples africains on peut imaginer que c'est ne que neuf non neuf c'est la multitude dans les traditions africaines quand on parle du chiffre neuf sachez qu'on parle de ce qui est innombrable qu'on ne peut pas compter ils sont beaucoup ok est ce que c'est c'est clair ce que j'ai dit je sais que je pose souvent la question mais c'est parce que je veux m'assurer sinon je parle je ne suis pas compris c'est pas intéressant de parler et pas d'être compris non ou en mes outre c'est ce que j'ai dit précisément ils ne sont pas à chaque fois neuf non le chiffre neuf c'est un chiffre symbolique neuf c'est symbolique le chiffre neuf dans les traditions africaines symbolise la multitude ce qui est innombrable qu'on ne peut pas compter ça c'est partout en afrique partout partout d'accord je le dis d'autant plus que dans la tradition bassa c'est le cas chez les doigts là c'est le cas quand on parle de neuf c'est pour ça que même parfois quand vous avez par exemple ce qu'on appelle la dot en afrique une transaction matrimoniale on demande neuf colas neuf ceci neuf cela c'est la multitude parce qu'on ne peut pas demander la multitude on va vous demander d'apporter neuf colas d'apporter neuf dame jeanne de vin de palme neuf ceci neuf cela le symbole de ça c'est la multitude parce qu'on demande voilà on ce sont des bénédictions comme parce que le chiffre neuf c'est un chiffre ambivalent ambivalent dans les traditions quand on le manipule il peut bénir ou maudire en fait il fallait deux et très bien d'accord donc mais ça c'est la spiritualité c'est des aspects qui n'abordent pas aujourd'hui ok donc c'est pour ça qu'on dit les neuf arc déjà donc vous voyez qu'un décalage de compréhension parce que si vous lisez ça les neuf a dans un manuel d'égyptologie bon ils comprennent quand même qu'il y avait beaucoup d'ennemis parce qu'ils n'étaient pas que neuf ils le savent très bien l'égypte quand vous voyez les listes de captifs ou des cités détruites ou des cités dominées ou conquises par les anciens égyptiens il y en a beaucoup si vous allez par exemple à boussimbel vous voyez il y en a c'est cette civilisation je crois que nous ne faisons que la découvrir parce que vous n'avez même pas idée jusqu'où c'est ces guerriers ces anciens égyptiens sont arrivés parce qu'on parle des pays comme la russie et ça c'est un fait c'est à dire que les anciens africains sont allés jusque établir des colonies du côté de la russie c'est pour ça que vous avez dans le folklore de certaines peu de certains peuples slaves et même des suédois c'est à dire les scandinaves vous avez des pitons ce genre de chaud il n'y a pas de pitons dans ces endroits mais c'est parce qu'ils ont été subjugués et on va dire colonisés par les africains pendant longtemps donc c'est rentré dans la culture voilà c'est comme ça faut le savoir moi je connais enfin particulièrement je me suis beaucoup occupé de la symbolisme des scandinaves leur panthéon etc donc parce que j'ai très tôt compris qu'il y avait des similitudes étonnantes mais j'ai compris qu'en réalité c'est parce que les peuples africains ont été jusque là bas c'est clair donc toute l'europe occidentale était africaine était éthiopienne ça il faut le savoir c'est vraiment le cas ok sauf que c'était une histoire qui n'est pas raconté qui n'est pas étudiée parce que il ya beaucoup d'idéologie dans ces lieux je le dis encore une fois donc c'est à ceux qui s'y intéressent vraiment de faire des recherches pour parvenir à dégager le vrai du faux de comprendre réellement quelle est l'histoire de ses comptes de cet territoire parce que cette territoire une histoire c'est pas celle qui est racontée en face et faire parce que quand hérodote parle par exemple des ce qu'il appelle les coachs il décrit les coachs comme étant les descendants d'une colonie égyptienne il faut savoir que la colchite c'est l'ukraine ok il parle de l'ukraine c'est à dire les pays qui sont autour de la mer noire donc ça veut dire que les pharaons c'est à dire les soldats égyptiens étaient postés jusque là bas et c'était vous c'était c'était donc dans le cadre des conquêtes genre de choses bon il ya plusieurs raisons on pourrait encore le détail c'est pas quelque chose que moi j'ai voulu développer aujourd'hui mais c'est important de comprendre que c'est un sujet très important ok voilà donc voici donc la graphie a plusieurs façons de rendre compte un de ce qu'on appelle les neuf arcs ok c'est très important ce que vous avez ici sous les yeux parce que je vais lire cette graphie d'accord vous allez comprendre ce qui se passe qu'est ce que c'est que c'est neuf qu'est ce que ça veut dire donc vous avez bien sûr le thème de l'arc qui est translittéré pjet c'est comme ça que c'est translittéré vous avez ensuite neuf fois le trait de l'idéogramme en fait qui représente les chiffres 1 donc on compte neuf fois pour dire neuf voilà pourquoi on dit les neuf arcs d'accord mais je rappelle que neuf c'est le thème de la multitude ce qui est innombra qu'on ne peut pas compter donc ils ne sont pas seulement neuf bon vous voyez donc la transité ration c'est transité ray pjet pc jet parce que la transité ration du chiffre 9 en égyptien enfin tout au moins dans les manuels d'égyptologie c'est pc jet donc on dit pc jet veut dire neuf et l'arc se dit pjet enfin se dit quand on transitaire c'est la valeur phonétique retenue par les égyptologues mais c'est une valeur conventionnelle c'est une valeur conventionnelle ok bon il se trouve que tout ceci a quand même des solutions dans la vraie vie vous avez donc le thème de l'arc voici le nom de l'arc ici c'est transité ray pjet arc mais c'est un mot qui existe en copte peter peter arc en copte et si je présente donc le le repose pied du pharaon tout en camon qui présente donc les arcs et les ennemis de l'égypte en fait parce que les égyptiens avec avait donc l'habitude de représenter sur les des sandales les repose pieds les ennemis donc les piétiner en fait mais sachez que c'est un c'est une iconographie qui provient des mots de la guerre des mots de la victoire et des mots et bien sûr du lion quand je dis jata jata dans le monde et c'est le lion mais jata dans les langues bantou ça veut dire marcher piétiner c'est ce que ça veut dire d'accord voilà pourquoi ça rentre dans l'iconographie faut comprendre qu'il ya une pensée symbolique qui se trouve qu'ils nourrissent là c'est pas simplement parce qu'il veut piétiner les gens non ce n'est pas suspendu en l'air c'est ce que je vais vous dire d'accord c'est parce qu'ils savent que jata c'est le combattant c'est aux russes c'est c'est une attaque et voilà pourquoi même quand les délits chantent jata dit qu'il a combattu dans beaucoup d'endroits vous croyez que c'est qui c'est le roi bien sûr oui c'est ça donc on va donc utiliser on va donc piétiner les ennemis parce que jata c'est le lion c'est lui qui domine en fait vous devez le savoir c'est ça l'idée qu'il ya derrière même si ça paraît cette façon et que ça peut donc l'arc l'arc qui est dans l'expression cette arc ok enfin neuf arc à un nom un nom en copte qui est pité ça c'est la vraie vie c'est le vrai mot ok bon maintenant que j'ai dit ça voici donc la solution de cet arc ici vous allez vous rendre que le nom le nom que le copte utilise pour désigner l'arc c'est le nom de la guerre dans d'autres langues africaines en kimbi ont débité c'est la guerre à les hondes obita ou bt c'est la guerre en ville on dit une vita le b devient un v c'est la guerre entre loupa vita c'est la guerre bien sûr en bas qui était une bita ou dita c'est ça qui est jata bon mais je veux pas parler de jata tout le temps que ça risque de vous distraire d'accord bita ou dita c'est le même mot dans la même langue c'est ce qu'il ya des mutations au sein même de la même langue c'est la guerre en swali on dit vita c'est la guerre bien sûr en kimbundu yita c'est la guerre en bb on dit ifita mais le mot c'est à qui désigne l'arc parce que quand on dit bita le b est peut-être considéré comme un préfixe le mot c'est à qui peut désigner l'arc ou le fusil dans les langues du domaine bantou aujourd'hui mais le fusil parce que c'est quelque chose qui tire dans le fond parce qu'il n'y avait pas de fusil à l'époque évidemment mais les africains font ce transfert d'accord donc quand on dit bita c'est la guerre c'est l'arc voilà pourquoi l'arc s'y assume les mots de la guerre donc ça veut dire quoi ça veut dire clairement que dans l'expression les neufs à ça veut dire en fait les peuples avec qui on a fait la guerre c'est les peuples avec les qui ont avec avec le cas c'est les peuples avec lesquels on combat on fait la guerre d'accord c'est ça qui est l'idée qui domine la notion soi-disant de neuf arc est-ce que c'est clair parce que je suis un peu fatigué je le sens là ok news tandis que c'est bon si tu avais dit arc en wall of effectivement il n'y a pas de hasard chers frères n'a pas de hasard d'accord n'y a pas de hasard c'est de ça qu'il s'agit quand ils parlent de neuf c'est les peuples avec desquels ils ont fait la guerre ils ont combattu il ya la maison vaincu évidemment de ça qu'on parle d'accord donc ce n'est pas les neuf arcs ou les neuf arcs c'est pas une expression qui n'a pas de sens au sens où on dit les nerfs à qui c'est bon non c'est qu'il ya derrière c'est les mots de la guerre ok c'est la guerre bit et c'est la guerre c'est de ça comme tu sais de cela qu'on parle et c'est le nom de l'arc voilà pourquoi ils utilisent donc cette expression dans ce contexte ici ça c'est un thème de la guerre c'est une autre manière d'aboutir à la notion de guerre parce qu'il ya qu'elle est y habita qu'elle est bit ok mais vous devez comprendre que c'est un tout cohérent c'est la même pensée symbolique sauf que qu'elle est c'est le mot pour la guerre on l'a vu tout à l'heure bit a aussi assumé par marques que vous voyez là donc j'ai voulu comme ça montrer qu'en réalité c'est la même civilisation le même lieu le même endroit qu'on appelle l'egypte antique mais vous voyez que d'un côté il ya les mots mandin qui sont assumés par les graphiques de l'autre des mots de la zone dit dans tout mais c'est le même peuple donc ça veut dire que c'est la même pensée c'est vrai que les mêmes gens ok c'est ce que ça veut dire bon évidemment l'arc était l'outil par essence même et par excellence même du soldat du guerrier égyptien et si vous avez donc des nubiens on a rendu des nubiens mais sont des égyptiens c'est l'armée les archers de l'ancien égypte et l'arc fait partie bien sûr des attributs voilà pour qu'à ce rapport immédiat la guerre se faisait de cette façon ok ça c'est pour l'illustration donc un poulot on dit pita c'est l'arc c'est pour dire que les mots de la guerre sont les mots de l'arc aussi un pita c'est la guerre en chilou basse et bout à la structure fonétique est toujours la même c'est l'art en choc on dit où tu as pensé l'arc c'est pas la guerre c'est une erreur de frappe non c'est la guerre pardon c'est pas une erreur c'est où tu as en choc ou et c'est la guerre en théorie on dit où tu as c'est la guerre mais c'est aussi le nom de l'arc embauché c'est état c'est le pluriel des arcs un kim boudou yit à c'est la guerre en beau bangi bota c'est le fusil c'est l'arc et citra en camp bandit au tard donc le mot tard c'est l'arc en fait donc voilà pourquoi vous avez donc ces formes cela permet simplement de comprendre de quoi il s'agit précisément et anne hondo on dit bitté bitté c'est la guerre on dit bitar bitté la guerre effectivement ok effectivement diata c'est ça voilà pourquoi on piétine les ennemis c'est diata c'est le lion souvent on représente même le pharaon notamment la célèbre bataille à la qu'elle ramse est ce qui est représenté à bout symbol c'est une bataille très célèbre le nom de non pas m'échapper mais il est représenté sur son char accompagné d'un lion ou trop le lion en train de trotter à côté du pharaon mais c'est une illustration de la guerre c'est à dire que c'est le combattant c'est toujours diata c'est celui qui fait la guerre c'est au russe d'accord et ça veut dire piétiner dominer etc parce que effectivement c'est de cela qu'on parle donc c'est un la guerre fait partie de la civilisation d'accord c'est un élément essentiel dans la civilisation notamment les traditions africaines la guerre a beaucoup par voir avec les figures prépôt prépotente ou prépondérante de la situation des six ans les guerriers sont très importants évidemment les rois sont souvent représentés de façon les fondateurs les rois fondateurs sont toujours des guerriers d'accord donc l'afrique n'ignore pas la guerre parce qu'on a souvent une vision angélique de ces questions parce que ça nous permet d'échapper à nos responsabilités voilà on croit que maths et c'est une affaire de enfin c'est une il faut qu'on faut comprendre des choses pour c'est qu'elles sont en étudiant ces choses faut pas juste parler parce qu'on entend répète non là c'est une erreur il n'y a rien qui est fait dans ce domaine comme on le souhaite puisque l'afrique ne fait que prendre la parole maintenant pendant toutes et pendant deux siècles au moins deux siècles de production dans ce domaine qu'on appelle l'égyptologie ce sont les européens qui ont fait ou les arabes qui ont fait qui ont produit des textes là-dessus mais non pas le pari ils peuvent pas comprendre comme entendre nous de le comprendre puisque en afrique c'est une réalité ce que je dis là c'est une réalité ce n'est pas dit détaché de la réalité donc il faut s'attacher à décrire les faits et non être dans une sorte d'angélisme l'égypte antique c'était un état militaire un état guerrier mais bien sûr faut voir même les représentations des rois le discours politique égyptien c'est un discours guerrier lui faut le voir il faut le voir pour le comprendre donc il ne s'agit pas d'imaginer que la vie est possible si on ne prend pas ses responsabilités si on est juste là c'est même pas possible le seul document que ce pharaon qui passe pour être le fondateur de cette civilisation qu'on appelle nam le seul document qui est resté c'est la palette sur cette palette qu'est ce qu'il est en train de faire vous la connaissez tous ses sens de son testament politique il dit que pour que cette civilisation existe voilà ce que j'ai dû faire c'est ce qu'il dit ça se passe de commentaires donc il faut bien comprendre quels sont les défis qui sont les nôtres si nous voulons organiser un environnement à notre image nous devons être victorieux dans nos lieux de souveraineté ce n'est pas possible autrement faut pas s'imaginer qu'on va être dans le monde toujours à échapper à nos responsabilités et croire que ça va fonctionner non on va toujours être piétiné dominé écrasé ben oui bien sûr et l'afrique a eu des victoires parce que souvent comme on n'a plus le souvenir de nos victoires on croit que ce qu'on fait ne peut pas conduire à la victoire même vous parlez de quoi c'est à dire que trois millénaires de civilisation jamais jamais vu à dire que si vous gagnez des guerres pendant trois millénaires sachez que vous savez ce qu'on appelle ce qu'on appelle indomptable c'est ce qu'on appelle un peu indomptable on peut pas vous vaincre c'est ce que ça veut dire nous avons perdu la guerre vers 600 avant l'heure actuelle c'est là à ce moment que les assyriens sont entrés en afrique à la suite de cela on n'est pas encore sorti de là puisque ça a commencé là l'esclavage a suivi on nous a balayé on a fait tout ce qu'on avait nous avons été traités comme moins que des serpillères même on peut les on peut le dire parce que c'est vrai voilà donc mais nous sommes encore dans ce mouvement on en sort progressivement là d'accord même si voilà c'est le chemin est encore long bien sûr mais c'est une question aussi de psychologie c'est à dire de comprendre comment la chose fonctionne nous avons eu une victoire ponctuelle à haïti ponctuelle mais haïti n'a pas eu le soutien n'a reçu le soutien d'aucun endroit il était seul et c'était une île donc tôt ou tard il allait à nouveau être écrasé parce que les adversaires et qui sont constants dans l'air dans l'air dans leurs oeuvres donc tôt ou tard la digue finit par céder quand on n'avait pas d'aide c'est pour ça que l'egypte parce qu'il était attaqué se retourner vers l'afrique le coeur de l'afrique et les soldats les venaient du nubi parce qu'ils savent très bien que si l'egypte est attaquée et envahie ça veut dire que le continent est ouvert et c'est ce qui s'est produit puisque aujourd'hui quand on trouve les eurasiatiques de bon qu'on appelle aujourd'hui les maghrébins les arabes jusqu'au maroc ça veut dire qu'en réalité sont rentrés et bien rentrer même jusqu'à puisqu'ils ont attaqué des villes comme tombouctou voilà ça c'est l'histoire du moyen âge en afrique mais voilà donc c'est ça la réalité c'est faut bien comprendre que et cela marche bien sûr avec la matérialité des choses mais aussi avec l'esprit il faut comprendre que les mots que je prononce là ce sont des mots qui ne sont pas de neutre 1 ils ont l'énergie qu'il faut pour faire parce que ce sont ces mots qui ont assumé ses positions pendant des millénaires en afrique donc ça veut dire que ça fonctionne c'est simplement que nous avons perdu la mémoire des victoires et nous pensons que nous pouvons échapper à cette non on ne peut pas ce n'est pas possible pour exister il faut naître pour naître il faut être victorieux le soleil lorsqu'il sort à l'horizon oriental c'est parce qu'il a vaincu c'est ça pour le comprendre oui donc voilà les mots je vais donc on approche ici la conclusion je vais je vais lire ce texte c'est un texte important en fait un texte d'hérodote qui met en relief plusieurs choses importantes on dit que les éthiopiens à qui cambise envoya cette ambassade alors je vais lire le texte ensuite je vais faire des commentaires c'est nécessaire parce que je pense qu'il est suffisamment clair on dit que les éthiopiens à qui cambise cambise pour ceux qui ne le savent pas c'était un un roi perse voilà qui a c'est un des rois qui a subjugué l'egypte parce qu'il était déjà en afrique à ce moment là donc on parle ici de la nubie mais les nubiens c'est en ce sens les éthiopiens effectivement on dit que c'est hérodote qui parle hérodote a vécu vers 450 avant l'heure actuelle donc l'egypte était déjà colonisée à cette époque faut quand même de savoir parce que l'egypte perd laissons indépendance autour de 600 665 environ avant l'heure actuelle ok donc à l'époque où les grecs commencent à arriver à l'egypte d'egypte est déjà colonisé c'est à dire hérodote et éventuellement même oui on va dire hérodote parce que il faut savoir que les premiers la première attestation d'une lit d'une littérature grecque quoique c'est pas tout à fait une littérature c'était des poètes des aides c'est hésiode et homère qui ont vécu aux environs de 800 600 800 600 avant l'heure actuelle mais c'est déjà une époque où les égyptiens avaient inventé ce qu'on appelle le démothique donc la science africaine sortait déjà à ce moment là c'est pour ça que ces peuples là commencent à avoir une littérature et des savants ok mais tout ce que dit raconte hésiode dans sa cosmogonie sa théogonie c'est éthiopien d'accord les principaux personnages euseuse et phaistos tout ce sont les 10 sont des dieux égyptiens adaptés localement par les grecs et d'accord ça c'est facile on aura peut-être l'occasion d'y revenir parce que c'est quelque chose qui est quand même important à comprendre donc on dit que les éthiopiens à kikambis envoya cette ambassade sont les plus grands et les mieux faits de tous les hommes qu'ils ont des lois et des coutumes différentes de celles de toutes les autres nations et qu'entre autres ils ne jugent digne de porter la couronne que celui d'entre eux qui est le plus grand et dont la force est proportionnée à la taille les histiophages histiophage signifie ceux qui mangent le poisson c'était des éthiopiens qui mangeaient le poisson fin ils sont reputés vivre dans les littoraux du côté de la méditerranée en tout cas et c'était donc des espions des perses parce qu'il faut savoir qui a eu évidemment des collabos des collaborateurs qui ont facilité la chute des grands empires africains ça ne marche toujours que comme ça d'ailleurs c'est d'abord on essaie toujours de solliciter les moins vaillants les moins éveillés parce que puisqu'ils sont dans le village souvent ceux qui ont le moins accès à la opposition d'autorité et bien lorsque l'adversaire a des prétentions vis-à-vis d'un territoire il va s'adresser à cela c'est à dire que ceux qui sont dans un ordre normal établi voilà ceux qui n'ont pas nécessairement la violence qu'il faut pour occuper les positions c'est à eux qu'on va proposer donc de trahir et on va faire de cela justement les rois ça s'est passé en afrique vraiment c'est récurrent c'est à dire que depuis l'époque de l'esclavage avec les rois dans les littoraux africains faut savoir que tous les rois que vous lisez que vous les histoires des rois que vous raccourent que vous rencontrez dans les histoires d'esclavage à lisa ils ont vendu ce qu'ils ont vendu cela c'est pas qu'ils sont pas légitimes faut même pas ce qu'on même pas faut même pas se poser des questions je ne pas nous mais je je ne veux pas nommer certains parce que ce sont des familles qui existent encore aujourd'hui et qui peut-être encore sont encore dans la dans la royauté en afrique mais il ya beaucoup de rois qui relèvent d'une imposture en afrique ça c'est clair vous devez le savoir surtout ce qui était dans les littoraux qu'on prétend parce que les africains ne vivent pas dans les littoraux ils vivent à l'intérieur des terres donc il n'y a pas de royaume au bord de la mer en afrique ça n'existe pas donc quand vous voyez ça quand vous dit qu'il y avait des rois qui étaient là installés là c'est préfabriqué on leur donne les armes le canon la poudre pour combattre et mais voilà il facilite donc l'accès aux prédateurs au territoire c'est ça qui sait si c'est comme ça que ça fonctionne les allemands l'ont fait en france c'est les moins vaillants qui ont été ministres président chef préfet pendant l'occupation en france c'est les moins vaillants c'est toujours comme ça que ça marche sauf que chez nous ça dure depuis deux trois siècles voilà pourquoi on s'étonne après quand on voit l'état de notre pays on s'étonne parce que non c'est parce que ça ne marche pas parce que ceux qui sont censés nous ils sont pas à leur place ils sont pas légitimes n'ont pas été choisi par ces populations ils sont ils sont là parce qu'ils sont précisément à la solde des efforts de l'instant c'est ça l'histoire je crois ne choquer personne en le disant parce qu'il ya peut-être parmi vous des gens qui sont personnellement impliqués dans ce genre d'histoire mais mon discours est un discours général d'accord donc on dit que les éthiopiens à qui cambise envoya cette ambassade sont les plus grands et les mieux faits de tous les hommes qu'ils ont des lois et des coutumes différentes de celles de toutes les autres nations et qu'entre autres il ne juge digne de porter la couronne que celui d'entre eux qui est le plus grand et dont la force est proportionnée à la taille les histiophages étant arrivés chez ces peuples offrir leur présent au roi et lui par l'air ainsi cambise roi des perses qui désire votre amitié et votre alliance nous a envoyé pour en conférer avec vous il vous offre ces présents dont l'usage le flat le plus le roi qui n'ignorait pas que ces histiophages étaient des espions leur répondit en ces termes ce n'est pas le vif désir de faire amitié avec moi qui a porté le roi des perses à vous envoyer ici avec ses présents et vous ne me dites pas la vérité vous venez examiner les forces de mes états et votre maître qui n'est pas un homme juste et votre maître n'est pas un homme juste s'il l'était il n'en virait pas un pays qui ne lui appartient pas et il ne chercherait point à réduire en esclavage un peuple dont il n'a reçu aucune injure portez lui donc cet arc dit le roi de ma part et dites lui le roi d'éthiopie conseille à celui de perse de venir lui faire la guerre avec des forces plus nombreuses lorsque les perses pourront bander un arc de cette grandeur aussi facilement alors cette note c'est simplement pour indiquer le symbolisme attaché à l'art en afrique d'accord c'est le thème de l'alliance bien sûr parce que les mots de l'arc sont les mots de l'alliance on l'a vu tout à l'heure j'en ai parlé un peu sans aller dans le détail mais c'est également d'objets par excellence du guerrier donc les africains des éthiopiens à cette époque était naturellement ils étaient naturellement naturellement encore évidemment sur deux par le nombre et par la puissance de leurs armées voilà pourquoi elle dit ça aura des perses parce que les perses croyez moi c'était pas des enfants de coeur les assyriens les perses c'était des guerriers et des guerriers ils faisaient pas de cadeaux c'est pour cette raison que l'égypte a été dévastée aujourd'hui ce que vous voyez ce sont des ruines des temples qui ont été brûlés quand vous allez à karnak on voit encore les traces des fumes et donc ils ont brûlé l'égide parce que évidemment ils voulaient détruire ce projet qui a pendant trois millénaires subjugué ces peuples donc ils avaient aussi une volonté de revanche évidemment il l'avait donc c'est cela donc je voulais donc terminer sur cette note et rappeler donc que vous avez donc ici un prince éthiopien un prince nubien qui utilise donc un thème un thème égyptien pour rappeler donc la puissance la domination la guerre conduite par les états africains pendant toute leur histoire l'égypte antique a commencé par un fait d'armes et s'est achevé par un fait d'armes voilà donc c'est quand même une une notion qui conditionne la trajectoire des états d'accord donc on ne peut pas ignorer cela lorsqu'on prétend une forme de rédition de renaissance on ne peut pas ignorer cette position là parce que si vous êtes des armées vous êtes faibles et on va vous attaquer pour x ou y raison c'est à dire que les volontés de puissance sont importantes dans le monde donc il faut savoir s'en prémunir et pour cela il faut avoir les moyens de sa politique vous comprenez voilà donc voilà ce que j'avais préparé pour vous donc pour la suite évidemment tout ce que j'ai pu dire n'est que survol d'éléments qui sont présents dans ces documents kouma bat 1 kouma bat 2 le troisième est en préparation sera disponible au mois de septembre je rappelle encore une fois pour ceux qui n'ont pas encore fait donc vous avez la possibilité de vous abonner pour se faire écrire à l'adresse gel point i at yao points comme voilà c'est l'outil principal du travail voilà donc ici une fête qui survolait certains éléments bien que naturellement pour beaucoup j'imagine que c'est quand même une découverte mais ce n'est rien en comparaison de ce que vous pouvez rencontrer dans un texte croyez moi parce que c'est quand même encore l'occasion de s'appliquer de produire des références de produire des lexiques parce qu'ici je ne fais que citer quelques langues limite à cela parce que sinon ça va être long voilà voilà donc je vous remercie de votre attention j'allais parler des cours qui ont débuté effectivement pour ceux qui le souhaitent vous pouvez nous rejoindre au cours à la formation à la lecture analytique les caractères sacrés égyptiens ce que nous ne faisons ici que survoler évidemment puisque on peut pas aller dans le détail vraiment les exercices permettent de le comprendre et l'avantage des cours également c'est que nous avons de la ressource au niveau des langues au niveau des hiéroglyphes en bref nous avons quand même de quoi faire de vous des scribes en tout au moins des personnes aptes à comprendre cette civilisation et à questionner et à comprendre la pensée symbolique du sujet égyptien qui est la condition qui enfin de notre renaissance en tant que peuple quand je parle du peuple éthiopien c'est une compréhension des choses du passé ça c'est clair ok parce que c'est celle là qui vont nous permettre de comprendre où nous devons aller sinon nous sommes dans le flou nous ne faisons que répéter et nous croyons être dans le monde mais nous ne sommes qu'à la remont nous n'existons pas il suffit de voir même ce qui se passe dans les institutions mondiales à l'onu qu'est ce que l'afrique l'éthiopie existe un nom elle est représentée par les puissances coloniales et elle qui ont la voile n'existe pas ce n'est pas possible quand quand on voit c'est ce continent pour ce qu'il a su produire des civilisations parce que tout toutes les civilisations qui viennent ensuite ne tente que d'imiter ce que les africains de la période par année qu'on fait mais aujourd'hui inexistent pourquoi parce que nous refusons aussi les combats qui sont les nôtres nous proférons la facilité et la vie un peu une sorte de confort qui est vraiment superficiel on traverse la vie comme une feuille qui traverse le désert sans rien comprendre de ce qui se passe c'est pas possible on peut pas vivre comme ça en tout cas bref voilà ce que j'ai tenté de partager avec vous aujourd'hui et merci donc de votre attention je prendrai quelques questions s'il y en a parce que j'imagine j'ai quand même été relativement éclair aujourd'hui et j'ai suffisamment insisté sur la nécessité de compréhension donc si vous avez quelques bonjour chers frères tombe si vous avez quelques questions je vais les prendre parce que j'imagine peut-être qu'il y en a mais sinon on va on va mettre en termes je sais pas combien de temps on a fait deux heures c'est le temps imparti pour une communication comme cette si je peux prendre quelques questions et ensuite vous laisser baqué à vos vos occupations à pour bit heures je ne sais pas je ne sais pas mais il ya quand même une distance pour déquestionner l'étymologie à des dictionnaires pour ça il ya des aux arts c'est parce que la méthode analytique n'est pas faite pour ça je l'ai souvent expliqué j'ai une communication intitulée le hier du livre sur youtube où j'explique la vocation de la lecture analytique je veux pas faire un travail que d'autres ont déjà fait c'est à dire que le 6 il ya une perspective dans ce sens je l'explique en fait je veux pas être long sur ces questions j'explique cela dans un dans une communication je peux je te prierai de terrifier à cette communication le hier du livre je donne les perspectives de la méthode comment j'ai dit comment on va parvenir comment nous allons parvenir à lire un texte manière littérale à partir des langues africaines je montre comment le chemin qu'il faut suivre en tous les cas c'est une question des ressources et du travail je ne suis moi comme un homme j'avais de le dire attend que c'est même pas sûr mais je crois l'être un homme donc voilà avec 24 heures en journée avec des responsabilités plein de choses à faire dans une vie voilà donc c'est compliqué c'est raison pour laquelle moi je vous invite à nous rejoindre dans le cadre des formations c'est plus on est nombreux plus ça marche parce que les talents sont divers et variés moi il ya des choses que je fais avec facilité d'autres font d'autres choses avec facilité ça permet d'unir les forces et d'avancer mais c'est une perspective qui est la nôtre et d'autres manières c'est quand même ce vers quoi on va déboucher mais je ne suis pas pressé non plus j'ai quand même vous le dire parce que je veux quand même m'assurer avant qu'on ait une bonne compréhension des de la pensée symbolique du sujet égyptien parce que quand on parle d'une divinité par exemple aux iris c'est tout c'est c'est une chose que de dire aux iris dans un texte et de croire qu'on a compris moi je veux comprendre parce que je sais que ça va m'aider dans ma vie aujourd'hui parce que c'est un concept et si je sais animer ce concept dans la réalité qui est mienne aujourd'hui ça va m'aider ça m'apporte plus que de lire son nom dans un texte ça je le dis avec autorité il faut quand même le comprendre parce qu'on veut bien transiter et faire les le savants mais ça apporte quoi concrètement quand vous avez lu un texte écrit sur une stèle aux iris où je ne sais pas qui est monté descendu partie à gauche ensuite à droite qu'est ce que ça vous apporte concrètement si ce n'est la satisfaction d'être parmi l'élite égyptologique qui s'élire à une stèle qu'est ce que ça vous apporte qu'est ce que ça change dans votre quotidien et a fortiori qu'est ce que ça change dans le quotidien de vos concitoyens rien du tout croyez moi on va juste admirer votre intelligence singulière mais ça c'est il faut qu'elle soit au service d'une cause faut qu'elle soit au service d'un projet civilisationnel c'est ça qui moi m'importe c'est à dire et clarifier la pensée symbolique du sujet égyptien pour que les africains puissent renouer avec leur catégorie sapiens salle qu'on comprenne qu'est ce que c'est que la marque pourquoi les égyptiens ont fondé leurs leurs institutions sur ce concept et pourquoi il a tenu pendant trois millénaires ça vraiment ça vaut ça vaut un arrêt c'est à dire ça vaut une vie si on comprend ça dans le temps d'une vie on aura beaucoup fait pour ce continent parce que c'est fondamental c'est fondamental on va échapper à des discours qui sont en fait en réalité contre orienté contre nous mais on croit pour nous c'est à dire on croit avoir une arme pour avancer dans la vie quand c'est une arme tournée contre nous pour nous retarder ou nous retenir dans la vie non il faut comprendre le monde une manière de comprendre le monde c'est de regarder le monde avec ses propres yeux et non avec les yeux d'autrui parce que si cet autrui est mieux vous allez vous retrouver dans un ravin sans comprendre comment vous êtes arrivé là ok donc ok d'autres questions l'afrique a toujours été monothéiste oui ça c'est des lieux communs on le sait on le sait déjà donc merci zinga céramine merci beaucoup voilà donc s'il n'y a pas d'autres questions on va on va se dire à bientôt 1 je pense que je vous remercie en tous les cas est ce que la galette de bourse ça c'est les détails joël berrichon est-ce que la galette de pain ne rend pas compte d'un principe passif et tactique oui moi je parlais dans le début c'est les yeux ça c'est ce qu'on peut voir en cours je le dis c'est pas ici c'est aller dans ce genre de détails techniques ça peut être long et il faut avoir les supports pour ça ce n'est pas le format n'est pas adapté pour aller dans des poids aborder les questions techniques voilà en tout cas je vous remercie de votre attention je vous souhaite de passer à toutes et à tous et donc une excellente fin de journée et je vois là je vous dis à bientôt merci je suis Vienne et découvrir Le monde des paroles des vies Et la méthode du Pombari La nouvelle maison de vie Tous initiés à la philosophie De l'influeront les humanités classées L'école d'esprit Que vous enléguez vos ancêtres Gravés sur la pierre De puissants refaits Des caractères éternels Autre mal qui moine naturelle Et c'est les deux mystères Un bien nécessaire pour protéger Vos marières Vienne et découvrir Le monde des paroles des vies Et la méthode du Pombari C'est une nouvelle maison de vie Pour vous initier la philosophie De l'influeront les humanités classées L'école d'esprit Entrer dans la renaissance Avec pleine conscience Que la connaissance C'est une âme tranchante Soin ton héritage C'est notre message C'est s'armer de savoir A l'image des sages D'autres fois Attachèmement Je m'entends Pour vous initier Tout le monde des paroles des vies Je lierai la méthode d'y pambarie Ceux vers les sons de vie Les émissions et la philosophie Je lierai les humanités classiques L'école des skates Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501